... Donc c'est la cinquième année qu'on accueille les conférences des filles à la raison du théâtre en partenariat avec l'université populaire d'Amiens, Francis Bourreau qui est le président et qui est le relais coordinateur sur Amiens pour les conférences Cité-Philou il y a un programme global je pense que vous avez tous eu je reprends l'ensemble des conférences sur Amiens nous on en aura une deuxième samedi avec Christian Godin sur le thème intitulé Nous ne sommes pas des machines pour le transhumanisme donc samedi à 16h30 voilà l'activité des conférences à la raison du théâtre elle n'est peut-être pas bien connue donc je vous en dis juste un petit mot dans le cadre des spectacles pendant l'année on va faire un regard aussi sur ce qui est présenté au plateau donc on aura deux conférences en lien avec deux spectacles en janvier et en mars le premier avec Élise Sultan-Villet sur la question des récits et des croyances puisqu'on aura un spectacle qui s'appelle La Fabrique des Idoles dans la même semaine on couple dans la même semaine la conférence est le lundi à 18h30 et le spectacle est le jeudi et on aura une deuxième conférence en lien sur le thème des lanceurs d'alerte des spectacles saudiants voilà donc n'hésitez pas à reprendre le programme on a fait conférence gesticulée je vous dis parce qu'on m'a dit qu'il n'était pas forcément repéré qu'il y avait des conférences ici donc j'en profite voilà pour donner cette information et que je suis très contente d'accueillir tous les partenariats avec l'université tous les partenariats qui sont aussi dans le cadre de l'université on aura une rencontre en sociologie avec Isabelle Charfantier sociologie création aussi en mars merci Hélène merci à tous d'être là merci de participer à cette 26e édition de Cité Philo qui est donc cette année consacrée à la thématique Nous vivons je remercie chaleureusement la maison du théâtre de nous accueillir aujourd'hui et d'accueillir nos jeunes chercheurs et effectivement dans cette journée qui est en partenariat avec l'UPGV puisque nous avons trois doctorants la doctorante de l'UPGV alors dont une est coincée dans les trains elle arrive il y a une petite inversion par rapport au programme Clarisse Pinchon parlera à 14h parce qu'il y a des grèves et que du coup elle m'a prévenue ce matin qu'elle était bloquée mais elle arrive alors tout au long de cette journée quatre jeunes chercheurs la quatrième elle arrive je ne suis pas la troisième doctorante en histoire et philosophie de la biologie en histoire et philosophie des sciences vont explorer avec vous des problématiques très actuelles en passant par l'histoire et l'épistémologie du vivant donc ces problématiques vont nous amener à réfléchir à l'idée d'un soin écologique à l'intrication de la santé humaine avec celle des écosystèmes et de la biodiversité mais également aux biotechnologies actuelles et à leurs promesses futures en biomédecine nous allons également aborder la question brûlante de la nature du virus aux frontières du vivant chaque présentation sera suivie de questions et d'échanges je l'espère extrêmement interactives avec vous alors merci pour eux et merci à vous d'être là il est absolument fondamental de donner des espaces de parole aux jeunes chercheurs aux doctorants et donc nous allons les laisser nous guider et nous emmener au voyage au sein de leurs recherches je vais les présenter alors Clara Clara Charlet qui va parler en premier qui est une doctorante sous ma direction qui est en première année que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de se jeter dans l'eau glacée ou l'eau bouillante étant donné la météo je dirais l'eau glacée parce qu'elle est en tout début de thèse et c'est vraiment merci merci beaucoup d'avoir accepté de participer aujourd'hui donc vous êtes doctorante à l'UPJV en première année Fanny Chambon qui est doctorante sous ma direction et sous celle de Jean-Claude Dupont Jean-Claude Dupont qui est professeur à l'UPJV qui est retenu par les examens qui est absolument désolé de ne pas pouvoir être là et Thomas Bonin qui est chercheur post-doctorant en philosophie des sciences à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques IHPST rattachées au CNRS à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne donc ces thèmes de prédilection sont l'épistémologie des sciences du vivant et des sciences biomédicales avec un faible pour les micro-organismes donc qui va être le sujet je crois qui va nous occuper tout à l'heure les modalités de constitution et d'utilisation des preuves scientifiques le savoir un peu précaire le juste rôle des sciences dans la société et pour toutes les situations plusieurs perspectives doivent coexister pour traiter d'un problème donné Thomas merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui et de participer à cette journée je vais donc en premier puisqu'on a une inversion du programme laisser la parole à Clara Charlet qui va nous parler je vais mettre peut-être aussi son powerpoint avant qui va nous parler des crises épidémiologiques du vivant histoire des pathologies environnementales et santé des écosystèmes qui est le titre de sa thèse et qui va nous parler aujourd'hui le vivant compréhension des intrications homme nature par la lecture historique des pathologies environnementales Clara je vous laisse la parole alors bonjour au micro au micro F5 bonjour à toutes et à tous je vous remercie de votre présence à cette journée d'échange sur l'humain et le vivant la partie d'un tout et je voudrais également remercier Cité Philo pour l'invitation ainsi que la maison du théâtre de nous recevoir aujourd'hui comme l'a indiqué Céline je suis étudiante en première année de doctorat et mes travaux de recherche s'articulent autour de la question du vivant sous le prisme de l'étude des pathologies environnementales en ce sens je m'intéresse à la compréhension des intrications entre l'homme et la nature en pensant de manière interconnectée tous les composants des écosystèmes le coeur principal de ma thèse repose donc sur la mise en lumière d'une interdépendance considérable entre la santé des écosystèmes donc à savoir la biosphère qui est composée des animaux des végétaux et du climat et la santé humaine mon projet étant de penser le vivant comme un tout pour ce faire mes recherches se composent de trois domaines d'approche les sciences l'histoire et la philosophie avant de vous exposer le plan de ma communication et les thèmes que je vais développer je vous propose de nous intéresser à la notion de vivant afin de mieux comprendre ce concept dont l'histoire est très longue mais qui pourtant n'a jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui et par cette omniprésence sous le devant de la scène la notion de vivant peut paraître confuse en ce qu'elle renvoie à une multitude d'aspects et de sens liés aux problématiques qui sont les nôtres au XXIe siècle de par la crise écologique alors qu'est-ce que le vivant ? en fait il y a une multitude de réponses possibles en fonction du point de vue que l'on adopte sur cette question et de la discipline que l'on exerce on peut par exemple parler du vivant de manière biologique en s'interrogeant sur le vivant des micro-organismes ou encore de manière politique en s'interrogeant sur des formes de protection à mettre en place justement sur ces écosystèmes aussi pour parler de l'homme et du vivant comme de la partie d'un tout il faut bien adopter une définition qui soit à la fois la plus englobante mais aussi la plus précise que possible il sera ici question d'aborder le vivant sous un sens à la fois éthique écologique et scientifique voici donc la définition du vivant que je vous propose d'abord on peut noter la nécessité de parler du vivant aujourd'hui pour penser le problème écologique car jusqu'à présent et encore aujourd'hui nous parlons de nature mais par le simple sens que l'on donne à ce mot il y a une scission entre nous et le reste du monde qui ne permet pas de dépasser la crise actuelle de plus la notion de vivant a l'avantage de contenir en elle toutes les sens de la vie et elle désigne aussi bien les humains que les animaux mais aussi les végétaux ou encore le milieu écosystémique d'un environnement c'est pour ces raisons que j'aborderai ici la notion du vivant au sens de communauté et vous allez voir que cette approche va s'amplifier et devenir plus concrète au fur et à mesure de cet exposé ainsi c'est par le prisme de cette notion du vivant au sens de communauté qui sous-entend que l'humain fait partie d'un tout que j'aborderai cette présentation aussi afin de construire une réflexion sous cet angle je vous proposerai d'abord une mise en abîme en vous invitant à imaginer ce que voudrais dire concrètement de penser le vivant comme un tout ensuite j'aborderai le fait que les entremêlements de vie de ces êtres vivants nous invitent plus que jamais à réfléchir aux pathologies environnementales qui découlent du déséquilibre causé par la crise écologique et pour finir il sera question et par mes recherches et par votre intervention par la suite de penser ensemble des propositions qui soient à la fois scientifiques et pratiques d'une médecine intégrative des écosystèmes penser le vivant au sens d'un tout est un exercice difficile nos modes de vie nos imaginaires et aussi nos constructions politiques ont tendance à incarner cet ancien dualisme popularisé par Descartes au 17ème siècle de l'homme contre la nature avec son célèbre propos se rendre comme maître et possesseur de la nature or les actualités depuis quelques décennies que cela soit par le biais des rapports du GIEC de catastrophes écologiques de plus en plus fréquentes ou encore de la crise de Covid-19 nous montre bel et bien qu'il est urgent de transformer notre lecture du monde et l'un des piliers de ce changement réside sans aucun doute dans la notion de vivant dans la mesure où ce mot ravive par essence le lien rompu entre nous et les autres vivants ainsi je vous propose un petit exercice d'imagination dans lequel je vous demanderai de penser cette notion de vivant au sens de communauté dans deux modèles différents je vous invite dans un premier temps à imaginer une ville et d'y associer la notion de vivant on peut constater facilement que les villes telles qu'on les connaît aujourd'hui sont structurellement compartimentées chaque élément de cet environnement a sa place et chaque chose a son espace propre et si on imagine cette notion d'espace on s'aperçoit que du point de vue du vivant les êtres humains occupent la quasi-totalité des villes ils occupent les rues et les structures de la ville sont faites par et pour eux à l'inverse les animaux quant à eux sont plutôt homogènes si l'on pense à la diversité des espèces présentes dans cet environnement de plus ils sont particulièrement cloisonnés dans les villes et ont leur propre espace de vie les animaux domestiques sont dans les foyers et les autres se trouvent soit dans des eaux soit dans des élevages quant aux végétaux leur espace de vie est particulièrement restreint aux espaces dits verts ou bien alignés symétriquement le long des trottoirs pour ce qui est des arbres et pour ce qui est de la santé ces villes s'intéressent aux vivants de la même manière que s'exprime l'espace de ces villes c'est à dire de manière cloisonnée il y a d'un côté la médecine humaine et de l'autre la médecine animale les éléments que je viens de décrire sont très simples à imaginer puisque c'est la façon dont s'exprime l'environnement qu'a construit l'être humain depuis la fin du 19ème siècle en entrant dans la révolution industrielle et c'est donc de cette façon que le vivant s'exprime aujourd'hui or si je vous invite désormais à agrandir justement cette notion de vivant en décloisonnant les façons dont il s'exprime dans les villes imaginez que cette fois le vivant ne soit pas une simple pyramide qui opposerait l'être humain en haut et le reste du vivant en bas cet espace que je vous invite à observer aurait d'ailleurs supprimé cette notion et cette pratique instrumentale de traiter le vivant c'est à dire que les animaux par exemple ne seraient plus simplement considérés sous le spectre de leur utilité pour nous mais auraient par essence une considération et ce pour la simple raison qu'ils sont vivants aussi cet espace que je vous décris incarnerait le sens du mot vivant dans tout son sens c'est à dire que chaque être vit interagit, survit et perdure grâce à une logique systémique et une interconnection globale régie par l'équilibre des écosystèmes cette forme d'existence que je vous invite à imaginer incarnerait ainsi la définition du vivant que j'ai proposé en introduction c'est à dire que les êtres vivants composeraient le tissu des écosystèmes à tel point que l'on pourrait parler de communauté du vivant je suppose que cette fois-ci le modèle que je vous décris semble plus compliqué à construire surtout si l'on essaye si on essaye d'y appliquer de manière réelle nos modes de vie modernes le résultat de cette imagination paraît même fragile voire flou on peut peut-être l'imaginer mais le résultat nous donne l'impression d'être une pure fiction ou se loge dans des imaginaires littéraires des voyages de contrées lointaines en fait cet équilibre des écosystèmes dans lequel cohabiterait une multitude d'espèces vivantes dont l'homme peuvent même nous faire sourire ou nous faire penser à des mythes tels que le jardin d'Éden ou encore Robinson Crusoe et si l'on ajoute à cela l'idée de concevoir une santé qui serait commune à tous ces êtres et pire encore que l'on atteste que cette santé du vivant est impossible sans ces échanges et cet équilibre cela représente un tel contraste avec nos manières de vivre actuelles que cela ne semble que pure utopie alors maintenant interprétons et expliquons ces modèles si l'on tient compte de la définition du vivant au sens de communauté l'incarnation la plus juste de cette notion de vivant ne s'incarne-t-elle pas davantage dans le second modèle ? En fait on peut voir que dans le modèle numéro 1 il y a une liste assez considérable de contradictions tout d'abord parce qu'il y a une perte de diversité des modes d'expression du vivant en fait la valeur intrinsèque de la vie est accordée seulement à l'espèce humaine au détriment des autres vivants de plus le progrès technique et cet effet de cloisonnement de l'espace déconnectent l'humain de ses sens et donc créer une absence de résonance physique et morale avec les écosystèmes le résultat c'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui c'est-à-dire le changement climatique et notre entrée dans l'ère de l'anthropocène donc nos modes de vie fait en sorte que le concept de vivant est vide et désincarné et si on prend donc en contradiction le modèle numéro 2 on voit à l'inverse que là il y a un passage d'une considération instrumentale du vivant à une conception intrinsèque cela amène donc une altérité au sein des écosystèmes et cette altérité crée donc des interconnexions et des interdépendances entre les vivants qui permet d'équilibrer l'environnement cela permet en un sens de redonner vie à Gaïa en laissant libre cours à une multitude de sens de vivant donc pour synthétiser ces idées l'objectif c'est donc de redonner du sens au vivant en dépassant le dualisme entre l'homme et la nature qui n'est qu'une construction fictive de ce qu'est l'environnement en ce sens on peut par exemple citer l'anthropologue Philippe Descola qui a étudié le peuple des Hachoirs qui est un peuple qui n'a pas de mots pour désigner la nature en fait ils ne font pas de différence entre eux et le reste du vivant et c'est aussi l'idée que développe le philosophe Baptiste Morisot quand il explique que l'idée du monde vivant est faite d'altérités enchaînées interdépendantes et tissées alors suite à cette synthèse par quels moyens pourrions-nous rendre concret ce lien entre nous et le reste des écosystèmes dans nos sociétés actuelles je répondrai peut-être par le biais de la santé en abordant la question des pathologies environnementales nous allons ici nous intéresser à la fois au cancer et aux pesticides le traitement du cancer dans l'histoire médicale comporte des étapes charnières qu'il est important de citer pour comprendre les moments de bascule entre un paradigme et un autre mais également pour saisir ce qui se joue au coeur des enjeux environnementaux et de santé auxquels nous faisons face en effet l'origine du cancer dans le corpus médical a d'abord été une approche qui est allée de l'observation de processus cancéreux visibles avant de devenir ce que nous connaissons d'aujourd'hui c'est à dire une médecine de plus en plus préventive du cancer ainsi en s'appuyant sur des archives et des traités médicaux de l'époque on peut dater de la fin du 5ème siècle les premières notions sur le cancer en tant qu'entité pathologique en soi jetons alors un regard succinct sur l'histoire de cette pathologie et des enjeux que comporte la compréhension sur le vivant on peut dans un premier temps citer Hippocrate au 5ème siècle et son modèle de rationalisation de la médecine il détecte des grosseurs visibles sur le corps qu'il nomme carcinose et qu'il désigne comme le développement tumoral c'est alors la dyscrasie c'est à dire le déséquilibre du corps ensuite à la renaissance l'histoire du cancer s'entremêle avec celle de la chirurgie à une époque où les médecines techniques et interventionnistes sont à l'honneur on peut par exemple la cité Vézal au 17ème siècle dans la mesure où les maladies étaient attribuées essentiellement à une accumulation de liquide toxique dû et dans le corps il s'agit là donc de représentation fonctionnelle et endogène de la maladie c'est à dire que le dérèglement dans et dans le corps et qu'il vient donc du sujet il n'y a pas d'identification de cause externe qui cause la maladie le processus médical de compréhension du cancer repose donc à cette époque sur ce qui est visible et on ne parvient pas à suspecter de réelle cause avant le 18ème siècle aussi le cancer s'apparente à un processus interne de dysfonctionnement du corps capable de s'étendre localement ou bien dans l'ensemble du corps ensuite on peut voir que le cancer du 17ème siècle au 19ème siècle amène un certain changement d'échelle de la raison donc en fait au 17ème siècle et au 18ème siècle que cela soit sur le plan du cancer et plus largement de la médecine et des techniques ce sont des siècles de renouveau tant dans leurs approches disciplinaires qu'au sein des paradigmes qui en résultent on parvient notamment à différencier les critères malins et bénins des tumeurs la différenciation des tumeurs selon des critères qui amènent logiquement à se poser la question des causes de ces développements et donc il y a l'avènement d'un nouveau paradigme concernant l'origine de la maladie et il y a donc comme je l'ai dit un changement d'échelle de la raison puisque on va commencer à utiliser le microscope et cette utilisation donne l'idée nouvelle d'un monde intérieur du vivant qui s'oppose à l'idée de fixité du milieu intérieur cela permet également de découvrir des cellules et cela amène donc vraiment l'idée d'un dynamisme dans le corps sous ce prisme la cancérologie moderne naît entre 1750 et 1850 entre vitalisme et anatomie pathologique on peut également citer les travaux de Bichat, Muller et Virchow qui grâce au microscope passe de supposition à vérification c'est là la découverte par exemple du processus organofunctionnel du cancer c'est à dire que le cancer est un processus inhérent à la matière interne de l'organisme et c'est également la découverte des tissus puis des cellules la matière devient donc animée et s'inscrit dans le courant du vitalisme à cette époque donc le vitalisme qui est l'idée que la matière animée possède en elle la source de ses développements normaux et pathologiques c'est encore l'idée là aussi que la maladie est causée par une source interne au corps cependant il existe quelques penseurs et médecins pour la plupart méconnus et dont l'objet d'études était marginalisé qui avait suspecté avant le XXe siècle un lien potentiel entre l'exposition d'un individu et le développement d'une pathologie cancéreuse en réalité la cause environnementale est suspectée depuis longtemps mais elle n'a pas été approfondie du moins pas de manière significative avant le XXe siècle nous pouvons citer quelques exemples de ces liens qui apparaissent donc dès le XVIIIe siècle on peut citer par exemple les travaux du chirurgien qui fait le lien entre les conditions de travail et les sources d'exposition des mineurs avec la suie qui causent donc des cancers du scrotum il y a également le botaniste John Hill qui étudie de manière approfondie les vertus des plantes et qui avertit sur les risques tangibles entre certains cancers et le tabac ensuite on peut citer également le médecin Frédéric Hoffman qui explique que des maladies dues à un vice des corps solides se transmettent très facilement des parents aux enfants en fait c'est déjà là le lien de cause à effet du développement du cancer au sein d'une même famille et on peut y voir du coup les prémices de la théorie génétique du cancer qui est tout comme la théorie environnementale encore présente soutenue et étudiée aujourd'hui alors justement qu'en est-il aujourd'hui ? Quelle lecture du vivant faisons-nous pour comprendre le cancer entre théorie biologique génétique et environnementale ? Alors pour situer du coup un espace de réflexion sur le cancer aujourd'hui nous pouvons citer quelques constatations par exemple l'OMS constate aujourd'hui l'augmentation sensible de l'incidence de certains types de cancers indépendamment du vieillissement de la population et des conséquences du tabagisme à ce jour il s'agit de la première cause de décès dans les pays à revenus élevés et la seconde dans le monde derrière les maladies cardiovasculaires et malgré de nombreuses avancées concernant l'éthiologie de la thérapie cancéreuse un paradoxe s'érige de plus en plus au sein justement des pays dits développés en fait on constate une augmentation du nombre et surtout des formes de cancers particulièrement en Occident et sur le continent américain d'où l'expression que j'emprunte au toxicologue André Ciccolela le cancer maladie du PIB cependant depuis le début des années 2000 les recherches sur le cancer tant du point de vue du processus de développement interne de la maladie que des causes de cette dernière sont au cœur des préoccupations médicales et même des priorités de santé planétaire ce qui donne en fait cette impression que le cancer est une maladie qui est de plus en plus contrôlée aussi du point de vue de la santé c'est une avancée scientifique et médicale et il est important de le souligner mais il ne s'agit en fait que d'une demi-victoire puisque si on regarde le cancer uniquement sur ces avancées cela a pour conséquence de masquer la croissance de nouveaux cas et d'empêcher une véritable mobilisation pour agir sur l'ensemble des causes en fait c'est un problème de l'omniprésence du curatif au détriment du préventif on sait de plus en plus soigner le cancer lorsqu'il apparaît et même parfois dès les premiers signes mais l'essor du nombre de cancers tant en quantité qu'en qualité prouve les limites de notre pensée médicale il faudrait alors davantage se concentrer sur les causes d'apparition de la maladie et surtout revoir nos approches car son essor donc depuis quelques décennies remet en cause cette impression de contrôle du cancer alors pourquoi le cancer est-il une maladie en essor et quelles sont les études qui sont faites aujourd'hui tout d'abord il faut noter que la médecine toute entière a été bouleversée au début des années 2000 avec l'achèvement du projet génome humain en 2003 qui a ouvert de nouvelles perspectives extraordinaires dans la manière de concevoir le corps humain et d'engager des thérapeutiques créatives et préventives parallèlement deux approches médicales voient le jour depuis le début des années 2000 et il est important de les expliquer pour comprendre le rôle dans la recherche du cancer tout d'abord on peut noter l'avènement de la médecine de précision en quelques mots la médecine de précision constitue une approche médicale dont l'objectif en fait est de proposer à chaque patient un traitement absolument personnalisé basé sur la reconnaissance génétique particulière l'objectif est d'adapter à chaque malade un traitement spécifique et il faut donc connaître les caractéristiques génomiques de l'individu en combinant ces données on peut parvenir à identifier le profil moléculaire du patient et tenter de lui assigner un traitement adapté cette méthode est notamment utilisée en cancérologie l'objectif est aussi de trouver des biomarqueurs de la maladie encore plus poussés que les biomarqueurs classiques et spécifiques tels que le CTC c'est à dire les cellules cancéreuses détectables dans le sang en cherchant des biomarqueurs extrêmement spécifiques dans la génomique le but est d'établir une identité moléculaire chez l'individu et adapter son traitement avec des molécules correspondantes cependant cette approche a des limites parce que établir des corrélations entre certains variants et certains effets attendus reste très hasardeux et cette approche reste donc quand même extrêmement pertinente aujourd'hui mais en fait elle n'est pas suffisante et sa place en biomédecine reste si importante que d'autres approches ont du mal à émerger en dépit d'une nécessité de combiner les études cependant l'essoufflement de la médecine de précision et ses limites ont pu faire advenir sur le devant de la scène médicale la science de l'exposome qui va ici particulièrement nous intéresser donc la science de l'exposome donc parallèlement au génome humain qui se développe qui se développe dans les années 2000 l'idée selon laquelle les cancers auraient une cause analogue aux organes et à l'ADN en d'autres termes avec la science de l'exposome on est passé du terrain moléculaire au terrain exposomique et ce changement d'échelle des molécules à l'environnement réactualise alors des approches déjà présentes au 18e siècle et que nous avons brièvement évoquées à savoir le fait de s'intéresser aux causes extérieures à l'organisme qui pourraient donc déclencher la maladie cette approche est ce que l'on appelle la science de l'exposome et cette notion est notamment évoquée par l'épidémiologiste moléculaire Christopher Wilde en 2005 et sa définition est la suivante l'exposome est ce qui embrasse l'ensemble des expositions environnementales tout au long de la vie en incluant les facteurs de style de vie depuis la période prénatale il s'agit donc de promouvoir une perspective globale sur les expositions aussi bien dans le temps que dans la prise en compte de leur variété et de leur hétérogénéité aussi la science de l'exposome s'est fixé des objectifs colossaux se faire une place dans le paradigme médical tandis que le génome prenait toute la place et aller vers une étude à large spectre de facteurs environnementaux en étudiant les corrélations entre ces expositions en fait l'explosion d'études sur le développement de maladies chroniques de ces dernières années ont conduit de plus en plus de médecins à se pencher sur cette science d'autant plus que l'on s'est rendu compte que cette approche pouvait nourrir justement la science du génome exposomique et génomique ont d'abord l'air de suivre des liens complètement opposés en fait la réunion n'est pas naturelle puisqu'en fait on a du global opposé au personnalisé mais à la fin des années 2000 se forme un enrôlement de l'exposome au service de la génomique puisque les deux ont pour but d'ériger un profil type du patient leur combinaison apporte des éléments supplémentaires pour penser une thérapeutique mais la science de l'exposome elle aussi rencontre de nombreuses difficultés à être effective de manière concrète dans la pratique médicale en effet comment concevoir l'ensemble des expositions d'un individu depuis son état prénatal c'est en fait extrêmement difficile à mettre en place en termes de données cependant même si les expositions restent complexes à identifier nous avons désormais la certitude que des composants environnementaux peuvent être à l'origine du cancer concernant cette science de l'exposome les origines des incertitudes à développer et à trouver ces expositions sont particulièrement dans la notion de temps dans la notion de dose impliquée et aussi dans le rôle des mélanges polluants et afin de comprendre concrètement l'intérêt de penser l'exposome dans le cadre du cancer mais de prendre aussi conscience des difficultés encore tangibles de cette méthode nous pouvons aborder l'un des toxiques les plus controversés mais également les plus présents dans notre quotidien aujourd'hui les pesticides depuis 2015 le centre international de recherche sur le cancer a inscrit le glyphosate à la liste des substances probablement cancérogènes à cette même période cette substance fait scandale lors du procès de Monsanto qui a finalement été condamné en juin 2022 provoquant l'éveil des consciences sur le risque de l'utilisation des pesticides de manière globale et si Monsanto a été condamné et l'utilisation du glyphosate diminue en France à cette occasion des questions et des inquiétudes autrefois minimales voire inexistantes on peu à peu fait leur chemin au sein de tout un chacun soulevant là en fait le besoin de nouveau de comprendre et de connaître davantage sur les expositions aux pesticides ainsi que sur les risques qui en découlent or si ces questions semblent extrêmement actuelles dans la mesure où elles sont sans cesse actualisées en raison de la crise écologique et des conséquences désastreuses sur la biodiversité elles possèdent une genèse et des origines qu'il est nécessaire de connaître afin de posséder un savoir juste sur la situation l'absence d'une analyse historique empêche toute compréhension de la dynamique de la crise et des pesticides et même en fait de ses véritables enjeux il existe en effet des antécédents que l'on soupçonne peu concernant l'alerte sur la dangerosité des pesticides si l'on a recours à des produits chimiques contre les insectes dès le milieu du 18ème siècle les fondements des problématiques liées aux pesticides prennent forme lors de la première guerre mondiale c'est une période de forte recherche et de développement de la chimie et à la fin du conflit l'attrait pour la chimie perdure et on recycle cette industrie pour produire des pesticides c'est là déjà la constitution d'un modèle agricole productiviste moderne et c'est le cas particulièrement aux Etats-Unis puisqu'en 1945 on note l'arrivée du DTT et le paysage agricole en plein essor est en reconstruction l'utilisation des produits chimiques est même acceptée mais surtout à cette époque à aller rechercher puisque le but est de reconstruire le monde cependant on peut à ce moment-là déjà voir certaines contestations notamment par la philosophe et biologiste Rachel Carson qui a exercé une profonde influence sur la société américaine avec son ouvrage Printemps silencieux publié en 1962 elle y dénonce les usages des pesticides en s'enlermant à la fois sur les conséquences environnementales mais également sur les risques pour la santé humaine elle n'est pas une figure isolée mais s'inscrit dans une documentation déjà foisonnante à l'époque concernant ces risques et son ouvrage a un énorme impact puisqu'en 1970 on peut voir la création de l'agence de protection de l'environnement aux Etats-Unis on peut également noter les travaux de Janet Hemingway spécialiste des maladies infectieuses liées aux pesticides au XXe siècle elle illustre le cas problématique encore actuel de la résistance des insectes aux pesticides de la même manière que les bactéries résistent aux antibiotiques les insectes s'adaptent et ne craignent plus les molécules chimiques ce qui amène certains problèmes puisque ces insectes nuisibles se retrouvent alors présents dans les terres agricoles et deviennent des vecteurs de maladies pour l'agriculteur mais aussi pour le consommateur cela incite les utilisateurs de pesticides et les chimistes soit à augmenter les doses soit à trouver des molécules de pesticides encore plus néfastes et dangereuses pour la santé on peut également aborder quelques dates clés donc par exemple en 1973 le DTT est interdit en France en 2001 la convention de Stockholm traite au niveau international la question des polluants organiques et en 2017 le bisphénol A est reconnu comme perturbateur endoctrinien donc on peut voir qu'il y a quand même des actions qui sont faites surtout depuis les années 2000 mais ces tentatives de limitation ont échoué sur le long terme l'augmentation régulière de la consommation des pesticides durant ces dernières années barre une croissance record en 2014 avec une augmentation de 16% d'utilisation alors comment lutter contre les incidents et les controverses de plus en plus fréquentes de l'utilisation des produits phytosanitaires peut-être en faisant le lien avec la santé par le biais de la science de l'exposome concrètement il faut faire des enquêtes de vie et d'alimentation pour essayer de reconstituer les expositions et voici deux exemples de lien entre exposition aux pesticides et cancer dans un premier temps on peut prendre l'exemple du cancer chez la femme enceinte l'épidémiologiste Barbara Cohn étudie les questions relatives à l'occurrence de cancer du sein chez la femme dont les mères ont vécu dans les années 1950 et ont été exposées à différents niveaux de DTT les 9300 mères de la cohorte qu'elle a étudiées n'ont pas laissé paraître elles-mêmes d'accroissement du risque mais ça a été le cas de leurs filles exposées in utero et en examinant le nombre de filles qui ont été diagnostiquées comme ayant un cancer du sein avant 52 ans Cohn a découvert que les femmes dont les mères présentaient les plus hauts niveaux du principal métaboliste du DTT et qui ont été donc exposées présentaient un risque quatre fois supérieur à la normale et aux autres Donc cela prouve bien l'importance de retracer les expositions pour comprendre les causes de développement du cancer Mais ces expositions sont tout de même problématiques parce qu'encore une fois c'est extrêmement difficile de les identifier parce que par exemple si on demande à une femme si pendant sa grossesse elle a fumé ou pris des médicaments c'est assez facile de répondre mais si on lui demande si elle a été exposée au bisphénol A ou à des pesticides là ça devient extrêmement compliqué et ce qui est compliqué c'est vraiment de reconstituer le passé à un instant T Ensuite on peut prendre l'exemple du cancer au sein de l'agriculture De plus en plus d'enquêtes indiquent que l'utilisation de pesticides en agriculture ont un impact sur l'ensemble des acteurs d'un écosystème Les agriculteurs sont en effet plus sujets à développer des cancers et il y a un appauvrissement vraiment sans précédent de la qualité des sols qu'on remarque ces dernières années Cela a un impact sur la biodiversité et donc sur le rendement agricole mais aussi par influence sur le consommateur qui peut lui aussi être sujet à développer des maladies et il y a du coup moins de rendement puisque la qualité des sols est moins bonne et c'est là donc la preuve aussi de l'intrication massive du vivant Cela interroge sur la question de l'impact de nos expositions sur notre santé à long terme mais aussi à court terme et de plus cette interrogation peut s'étendre à l'ensemble de l'écosystème Est-il possible de mener une vie en bonne santé lorsque les parties de notre environnement sont malades ou dégradées quant à l'équilibre dans lequel elles devraient normalement se trouver Il y a en fait des incertitudes à faire des liens donc il faudrait davantage de principes de précaution avec de la prévention et évaluer tout cela avec des experts et donc cette science de l'exposome doit contribuer à augmenter la sécurité des populations et des écosystèmes Finalement c'est l'idée que le progrès c'est aussi le progrès sanitaire social humain et pas que technologique donc la précaution dans ce cas là peut vraiment être un atout Donc pour amener une transition et une réflexion sur ces éléments on peut se demander comment l'état de santé de l'animal permet de faire le lien entre l'homme et l'environnement On peut voir que c'est en prenant compte de la santé que l'on peut dire que l'humain est la partie d'un tout de manière à le réintégrer au sein de cette communauté du vivant D'ailleurs nous pouvons évoquer en guise de transition donc avec la partie qui suit que c'est souvent par l'état de santé des écosystèmes que nous arrivons à détecter et à prédire les pathologies humaines Nous pouvons à ce sujet citer quelques exemples En fait que cela soit par le biais de la médecine ou des sciences de manière générale les modèles animaux ont toujours été extrêmement heuristiques pour la compréhension de modèles humains C'est le cas par exemple de l'anatomie comparative qui dès le 18ème siècle permet par la dissection animale de comprendre certains mécanismes du corps humain De manière plus concrète on sait par exemple que Rachel Carson dont j'ai parlé tout à l'heure s'est rendu compte de la dangerosité des pesticides en observant la perte de plus en plus massive de la biodiversité chez les insectes et la disparition de certaines espèces d'oiseaux Dans cette continuité on peut voir aujourd'hui que la population d'insectes arthropodes a chuté de 67% qui est une catastrophe écologique mais qui est aussi un indicateur essentiel pour la santé De même donc que la disparition des abeilles préoccupe les scientifiques on sait tout un chacun sait aujourd'hui que c'est un drame pour l'avenir de l'agriculture mais au-delà de ça leur disparition doit être également prise en compte par la communauté médicale Le vivant est un tout et la disparition de maillons du vivant aussi plastiques doit nous alerter sur notre propre santé Il faut donc intégrer l'idée que lorsqu'une part de l'écosystème se désagrège elle emportera dans son sillon l'ensemble de ses composantes mais l'humain y compris Il y a donc bel et bien résonance au sein du vivant et il devient impératif de mettre en place une médecine intégrative qui vaudrait pour l'ensemble des écosystèmes Alors comment penser le vivant de manière intégrative et holiste aujourd'hui ? Comment intégrer cette urgence et ce déclin de la santé du vivant dans nos systèmes de santé actuels ? Si mon exposé a pu démontrer que l'humain était par essence la partie d'un tout qu'est le vivant il n'en reste pas moins que des obstacles aussi bien théoriques que pratiques demeurent pour rendre réelle cette appartenance humaine aux écosystèmes Et puisque c'est par la santé générale de l'écosystème que se forme l'équilibre du tout il devient nécessaire de penser en action une santé qui soit à la fois holiste et intégrative de l'ensemble de la communauté du vivant Pour rendre compte de ce tissu inextricable des êtres entre eux et pour pérenniser l'habitabilité de la terre de nombreuses pensées entrevêlant santé humaine et santé animale ont vu le jour et ce dès la fin du XVIIIe siècle C'est par exemple le cas du travail du médecin Vic Dazir au XVIIIe siècle qui prônait déjà les considérations sur les maladies qui attaquent l'homme sont applicables sans aucune exception à celles qui attaquent les animaux La médecine est une et ses principes généraux une fois établis sont très faciles à appliquer dans différentes circonstances et à différentes espèces Donc ces pensées plutôt marginales avant la fin du XXe siècle ont tenté de faire une place dans les sciences et la médecine oscillant tantôt de mouvements de pensée chez les vétérinaires tantôt chez les médecins qui essayaient d'unifier le risque de développement des pathologies sans trop de succès Il faudra alors attendre la fin des années 1990 pour qu'un concept fédérateur pour un grand nombre d'organisations sociaux de la santé humaine et animale voit le jour et ce concept c'est celui de One Health autrement dit une seule santé A cette période une menace de pandémie de grippe aviaire inquiète au point que certaines organisations de santé telles que l'OMS ont uni leurs forces dans ce que l'on appelle l'engagement tripartite à l'interface entre les animaux les humains et leurs divers environnements One Health est devenu le concept phare en matière de recherche de santé mondiale et il s'illustre des actions qui visent à l'amélioration de la santé et du bien-être des êtres humains et des animaux et nous pouvons expliquer les principes et les objectifs clés de cette approche Dans ces principales approches One Health a pour but d'aborder la santé de manière intégrée c'est à dire que chaque composant d'un écosystème est un indicateur de l'état général du milieu dans la mesure où cet environnement ne peut s'équilibrer que sur la santé du tout et à l'inverse si un maillon de cette chaîne est contaminé ou présente une pathologie alors il indique un risque de maladie pour le reste de l'écosystème De plus cette approche vise aussi à composer une nouvelle forme de savoir L'idée est de décloisonner les savoirs scientifiques qui aujourd'hui semblent tellement spécifiques à leur objet qu'ils ne communiquent plus entre eux Donc le fondement d'une approche One Health est de faire communiquer toutes les formes de savoir afin de constituer un ensemble de données qui permettra ensuite d'affiner et de dégager des connaissances propres à l'environnement Cela implique d'intégrer et de considérer d'autres sources de savoir que nos sciences dures telles que par exemple donner de la place au savoir autochtone qui apporte au savoir théorique une expérience du terrain Et c'est par la diversification de ces approches que cela permettra de comprendre les impacts du comportement humain sur la santé De plus c'est également l'idée de supprimer la dualité entre la médecine humaine et la médecine animale puisque finalement toutes les deux disent quelque chose sur le vivant et leurs actions communes pourraient permettre de prévenir des risques de zoonose et de pandémie en ayant une meilleure maîtrise de ces risques De plus avoir une meilleure connaissance des échecs passés pourrait également être un atout majeur puisque cela permettrait d'avoir une connaissance plus accrue de l'histoire des pathologies environnementales dans la médecine actuelle et donc de s'inspirer des mesures qui ont pu être reprises dans le passé ou bien au contraire de s'affranchir d'un modèle qui a pu être créateur de pathologies Il y a également la mise en place de normes et de lois ou de considérations politiques et médicales des différentes structures et parties à mettre en place afin vraiment de consolider ce modèle de santé global Et à cela s'ajoute également pour finir l'idée qu'en fait il faudrait faire des études épidémiologiques qui associent le terrain et qui surveillent simultanément populations humaines et animales Donc s'inscrire dans une logique de pensée systémique en soignant le tout et en préférant le préventif au curatif c'est vraiment le but de réduire les pathologies environnementales et sanitaires de manière écosystémique et globale à l'échelle de tout le vivant Concrètement que permet une approche WANELS dans la pratique de la médecine et en quoi valorise-t-elle notre approche de la santé Il y a de nombreux avantages à s'intéresser à la médecine sous le prisme d'une santé intégrative du vivant Cependant WANELS est un concept qui se développe encore et qui renvoie à de nombreux éléments Aussi nous aborderons seulement deux aspects ainsi que leurs principes qui font écho aux arguments développés tout au long de cette présentation On peut dans un premier temps donc sur ces deux exemples que je vais développer parler de la réduction du temps de détection de la maladie C'est encore une fois l'idée de faire des études qui sont diversifiées tant dans leurs approches que dans leurs points de vue car cela permettrait d'avoir un nombre d'informations considérable et donc d'identifier plus rapidement la fréquence des maladies animales et humaines dans l'espace et le temps De plus la focalisation d'un objet de recherche par plusieurs sciences permettrait également de réduire le temps de détection et donc d'intervention plutôt à la source C'est le cas par exemple dans le cas de surveillance des zoonoses les maladies donc transmises de l'animal à l'homme One Health est l'approche qui permet le mieux d'appréhender ces pathologies puisqu'elle est attentive d'une autre manière que la médecine traditionnelle aux environnements Encore une fois c'est l'idée d'une lecture globale Et cette idée implique alors la communication intersectorielle et les voies de décision qui sont prises par la suite C'est vraiment la nécessité d'un partage de connaissances et d'une mise en commun Et dans ce cas une approche One Health permet de relier entre elles les études épidémiologiques d'étudier l'environnement et de prévenir les risques dans des compositions écosystémiques similaires comme par exemple dans le cas de la grippe aviaire Et donc dans un deuxième temps cet ajout de One Health à la médecine c'est également la notion de résilience parce qu'en fait cette notion de résilience elle renvoie au fait d'impliquer et de renforcer les parties de l'écosystème fragilisé plutôt que par exemple de déplacer des problèmes comme c'est le cas par exemple des espèces en voie de disparition C'est vraiment l'idée que plutôt que de préserver ces espèces animales en voie d'extinction uniquement en les déplaçant vers un milieu plus sûr c'est vraiment le fait de renforcer leur environnement et de l'étudier afin que ces espèces ne soient plus en danger Donc ça agit par action de prévention Et la notion de résilience permet aussi de réduire les inégalités face aux changements climatiques et à la santé en menant des actions de prévention dans les pays et les populations les plus pauvres C'est par exemple l'action de vacciner les gens mais aussi le bétail et de reconstruire des espaces de vie et également d'apporter une éducation pour adopter des comportements sains à la fois pour sa propre santé mais également pour préserver l'équilibre des écosystèmes Et donc les changements concrets grâce à One Health ne dépendent pas que de la médecine Il s'agit là aussi de faire jouer tous les acteurs et c'est parfois en s'insurgent d'une inégalité d'une inégalité sociale par le biais de la politique que les choses peuvent se transformer au niveau de la santé Pour conclure nous pouvons rappeler que l'urgence écologique dans laquelle nous nous trouvons nous amène à penser le vivant et à interroger la place de l'être humain au sein du tout Et nous l'avons vu l'être humain doit intervenir sur ses imaginaires concernant le monde vivant et se reconnecter à lui dans la mesure où une multitude d'approches scientifiques et médicales nous fournissent la preuve que l'humain dépend des écosystèmes Aussi, l'être humain est bel et bien la partie d'un tout et la santé peut être le moyen le plus réel pour le rapprocher progressivement de ce milieu duquel il s'est coupé et ce parce que certaines approches reposent sur des perspectives qui tendent à englober de manière plus juste les êtres Cette pensée permet ainsi de dépasser les destructions anthropiques de réhabiliter la biodiversité mais aussi d'atténuer les inégalités pour construire une santé mais aussi un bien-être de la communauté des vivants et ce en passant du fait de soigner à prendre soin Et nous pouvons finir cette présentation sur la citation du philosophe Emmanuel Cochia dans son ouvrage Métamorphose Il n'y a pas d'environnement ni de vie environnante Il y a seulement un flux un continuum dont nous sommes l'acte de métamorphose Je vous remercie de votre écoute et de votre attention Merci infiniment pour cette présentation qui était vraiment passionnante qui soulevait beaucoup de questions qui abordait tant la philosophie de l'environnement de l'écologie que l'histoire Et je vais peut-être commencer par on a quelques minutes pour des questions Je vais peut-être commencer par une première question A un moment donné vous avez parlé de Percival Pot Mill et Hoffman qui n'avaient pas du coup d'audibilité quand ils énonçaient un lien entre cancer et environnement Est-ce que vous avez déjà des pistes c'est la directrice de thèse qui parle Est-ce que vous avez déjà des pistes de réponse ce sont des problèmes sociaux politiques économiques ou alors est-ce que c'est une question ou alors est-ce que c'est une question d'épistémé de philosophie c'est-à-dire que le contexte ne se prête pas à ce qu'il puisse être entendu et est-ce qu'il y a des archives qui vont être fouillées enfin voilà vous avez des éléments d'enquête à venir sur cette question-là Alors je pense que si c'était aussi marginalisé c'est vraiment pour un tout je pense que je pense que c'est vraiment parce que on a réussi à comprendre le processus interne du cancer et le fait d'avoir découvert par exemple les cellules et le fait que du coup la maladie pouvait provenir de cellules saines ou pathologiques etc ça a vraiment été un focus parce que c'est par rapport à ça qu'on a réussi à construire une thérapeutique par la suite et du coup je pense que les causes externes ne se prêtaient pas forcément au contexte de découverte après pour ce qui est des archives donc oui je compte vraiment fouiller les trois les trois médecins que j'ai cités et en particulier Percival Pot parce que c'est c'est un peu enfin celui qui est le plus connu et je pense que du coup il y aura peut-être des archives enfin des éléments d'archives que je vais trouver qui vont m'amener à trouver peut-être d'autres éléments pour vraiment construire un contexte sur ces questions-là sur les causes environnementales qui ont pu être abordées à ce moment-là je vous remercie alors est-ce qu'il y a des questions du côté de la salle bonjour merci pour votre exposé d'abord une petite observation c'est que moi-même j'ai été victime d'un triple cancer lié à l'immunité et je sais combien c'est multifactoriel quand on a quand on est à concert et lorsqu'on évoque l'aspect curatif il n'y a pas de problème avec la communauté médicale mais quand on parle de l'aspect préventif et d'expliquer dans quel contexte on vit etc on se heurte plutôt à des incompréhensions et en disant que c'est pas ça qu'on comprend mal la maladie bon peu importe c'est pas ça donc pour en revenir en fait à la partie que vous expliquez donc la partie surtout lorsqu'on cherche à aborder cette pluralité en fait de causes et qui sont très nombreuses et si on s'amusait en tout cas à l'échelle d'un médecin ou d'un chercheur à rechercher toutes les causes sur un parcours du vie d'une personne ça serait très compliqué mais ça peut se faire est-ce que l'intelligence artificielle le deep learning et tous les algorithmes d'aujourd'hui pourraient permettre de débroussailler le terrain d'un grand nombre de facteurs sur une grande échelle puisque comme on le voit sur l'aspect curatif par exemple dans le cas des carcinomes etc on peut faire appel par exemple à ces technologies-là et c'est déjà éprouvé dans le milieu de la détection sur une grosse base de données d'observation et de comparer et on gagne un temps précieux de diagnostic alors si on peut le faire sur l'aspect curatif pourquoi ne pas le faire sur l'aspect préventif alors j'ai pas encore exploré l'idée de l'intelligence artificielle mais c'est pas vraiment enfin c'est pas vraiment ce vers quoi je pense me diriger dans mes recherches parce que enfin je compte vraiment plus aller vers des études de terrain comme le fond One Health dans des populations enfin à la fois prendre des exemples de populations isolées pour vraiment comprendre l'ensemble de l'écosystème et après l'agrandir sur la santé globale mais c'est vrai que j'avais pas enfin j'ai pas forcément encore de réponse par rapport à l'intelligence artificielle et je pense que je vais je vais sûrement en parler parce que c'est vrai que c'est important aujourd'hui mais je pense pas que ça va être le coeur de ma recherche et pour moi c'est vraiment le fait d'avoir davantage de connaissances sur le milieu écosystémique qui va faire en sorte qu'on va avoir davantage de de facilité à prévenir certains cancers Je vais juste ajouter un tout petit point sur la réponse de Clara et c'est notamment pertinent sur les approches exposome il y a des développements de machine learning et d'intelligence artificielle sur ces projets là je dirais la limite sur cette question c'est que ça peut prendre en compte certains types de données les lier bien ensemble certains aspects de l'environnement certains aspects moléculaires mais il y a d'autres aspects qui sont beaucoup plus difficiles à prendre en compte et quand on pense au cancer on pense aux facteurs sociaux on pense à plein d'autres aspects qui eux ne sont pas si facilement disons comparables ou commensurables avec des aspects moléculaires et donc le machine learning et l'intelligence artificielle ne peuvent pas vraiment les prendre en compte aussi donc il y a un peu cette tension là entre quelque chose de très précis mais en même temps un peu limité sur le type de facteur qu'on peut regarder Alors la question que j'avais c'était votre interview était très intéressant mais je n'ai pas bien saisi la problématique qu'il y avait au coeur de votre recherche et que vous approfondissiez justement alors du coup ma problématique c'est vraiment de comprendre le lien entre la santé et les écosystèmes donc j'essaie vraiment d'avoir plusieurs sources de recherche donc je m'intéresse à la santé humaine mais je compte aussi dans ma thèse aborder la santé animale donc aussi par le biais des cancers chez les animaux et c'est vraiment en fait l'idée de faire le lien entre la santé et les écosystèmes c'est vraiment l'idée que on sait tout ce que la crise écologique elle est très importante aujourd'hui que la perte de biodiversité elle est également catastrophique mais c'est l'idée qu'en fait des fois simplement dire ça ça parle pas forcément aux gens alors que quand on leur dit que en fait si l'écosystème se dégrade la santé humaine se dégrade elle aussi là on peut peut-être avoir un champ d'action justement pour à la fois essayer de réparer les écosystèmes mais aussi pérenniser notre santé et du coup pour une deuxième question puisque vous abordez cette question qui est intrinsèquement scientifique et que vous êtes formé plutôt en sciences humaines est-ce que vous avez prévu de dialoguer uniquement d'une perspective d'histoire des sciences ou d'aller dialoguer avec des chercheurs qui actuellement s'intéressent au problème d'un aspect très scientifique plus pointu alors oui déjà pour l'aspect historique je vais je vais aller donc comme je le disais tout à l'heure fouiller des archives de médecins et pour l'aspect scientifique je vais collaborer avec des laboratoires là notamment je suis en lien avec le laboratoire Péritox sur Amiens qui du coup a des fonds de recherche sur les risques des pesticides chez les femmes enceintes du coup je pense que il va y avoir une collaboration qui va se faire au fur et à mesure où je vais avoir leurs données scientifiques et du coup ça va nourrir l'aspect justement sciences humaines que moi j'ai par ma formation merci beaucoup peut-être on va changer alors il y aura d'autres échanges s'il y a des personnes qui n'ont pas pu poser de questions là parce qu'on doit arrêter à 11h50 il y aura d'autres échanges de questions durant toute la journée et en fait on a fait exprès de prévoir une table ronde en fait plusieurs tables rondes pour que les intervenants restent autour d'étapes toute la journée pour que les questions puissent continuer de s'adresser à l'un ou l'autre des intervenants je t'inquiète je t'inquiète je t'inquiète merci Thomas donc nous allons t'écouter nous allons écouter Thomas Bonin qui est initialement biochimiste de formation et tu t'es tourné en deuxième en seconde année de master si j'ai bien compris vers l'histoire et la philosophie des sciences pour lesquelles tu t'es passionné et dont tu n'as pas quitté les rivages depuis tu as fait une thèse à l'université d'Exeter au Royaume-Uni que tu as soutenu en 2018 tu es donc post-doctorant tu as enseigné à l'université catholique de Lille puis fais des contrats de recherche à l'université de Bordeaux Clermont-Auvergne et Lyon 1 et aujourd'hui tu nous fais le plaisir d'être là et tu viens de nous parler des virus aux frontières du vivant la parole est à toi Thomas merci beaucoup je vais peut-être prendre ce micro je peux faire ça comme ça oui et puis il n'est pas il n'est pas froid j'avais peur ce micro il est très froid à la main d'accord oui merci beaucoup Céline merci beaucoup pour cette invitation c'est pour moi c'est évident mais j'espère que ça va être visible pour vous aussi il y a beaucoup de résonance entre nos interventions chacun et chacune et donc c'est signe que cette table ronde a été très bien mise en place donc bravo Céline pour ça et merci encore merci à vous d'être présents merci à l'accueil de la maison du théâtre et à l'organisation de Cité Philo donc oui je vais je vais vous parler des virus aux frontières du vivant et de tout ce que enfin disons essayer de faire un panorama rapide de tout ce que ça implique et les virus déjà si on a disons c'est pas c'est pas l'entité pour laquelle on a le plus de sympathie habituellement et disons dans une perspective un peu contradictoire j'essaye de redonner un peu de sympathie pour les virus mais voilà on a trois questions disons que j'ai trois questions un peu centrales auxquelles j'aimerais répondre aujourd'hui c'est d'abord est-ce que les virus sont des êtres vivants de deux est-ce que les virus sont pathogènes et donc on a parlé de la santé et de la santé humaine et donc on va revenir dessus et encore plus avec la troisième question qui paraît presque presque iconoclaste en fait peut-on soigner avec des virus ceci n'est pas une présentation complotiste on nous ment tous avec le covid etc non le covid ne nous fait pas du bien voilà je précise juste et par contre je vais apporter donc je vais faire disons des réponses de philosophes décevantes réponse 1 c'est compliqué réponse 2 ça dépend du point de vue adopté voilà donc si vous avez l'essence de ce que je vais répondre aux questions si vous le souhaitez si c'est trop frustrant pour vous vous pouvez partir maintenant prendre un café faire une pause déjeuner mais disons je vais pas aller beaucoup plus loin que ces réponses là même si je vais essayer les enrober de quelque chose d'un peu plus disons joli avec des mots compliqués et tout et donc passer à une autre idée c'est à dire voilà c'est la seule image positive que j'ai trouvé sur internet sur les virus autrement il y a plein de choses et il y en aura encore un peu plus tard il y a que des choses un peu négatives et pas agréables sur les virus voilà j'espère qu'on va basculer à quelque chose d'un peu plus au moins équilibré ou aimant pour ces petites entités donc avant de passer à la suite je vais juste faire un tour disons ça se nourrit en partie des recherches que j'ai fait à l'université de Bordeaux sur on va reparler sur les virus bactériophages mais c'est avant tout une présentation qui se nourrit des travaux d'autres personnes de collègues donc voilà je vais faire une petite side avec les suspects principaux qui ont nourri ces recherches donc Charlotte Brive anthropologue qui a été directrice de recherche pour mon projet sur les bactériophages Pierre-Olivier Metteau qui est historien de la médecine John Dupré qui est philosophe de la biologie Thomas Pradeux pareil Stéphane Göttinger qui aussi qui donc avec John Dupré a fait un excellent papier sur la pathogénicité des virus Gladys Kostirka qui a fait une très belle thèse sur l'histoire de la notion de virus et son rôle dans l'origine du vivant et Samuel Alizon aussi qui est modélisateur épidémiologue et spécialiste aussi de l'évolution des virus notamment qui a beaucoup travaillé sur la Covid-19 mais pas que voilà c'est c'est il faut se rappeler la recherche c'est un travail collaboratif disons et c'est eux qui ont nourri en grande partie en tout cas leurs travaux qui ont qui ont nourri cette présentation aujourd'hui donc d'abord on va faire quelques rappels historiques qu'est-ce qu'un virus et pour répondre à cette question on va prendre l'option histoire des sciences c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pensé des virus encore une fois la réponse classique c'est compliqué ça dépend mais voilà qu'est-ce qu'on a pensé des virus au début du XXe siècle quand on a commencé à s'intéresser au virus c'est disons on va avoir tendance à avoir une définition technique et négative de ce qu'est un virus c'est-à-dire qu'on va pas donner à ces entités-là des propriétés positives pas dans le sens bien, pas bien mais juste on va définir ces entités-là parce que ça n'est pas donc les virus on les a désignés comme ultra-filtrables invisibles incultivables ultra-filtrables ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils passaient tous les filtres qu'on pouvait leur impliquer ils étaient tellement petits que n'importe quel filtre qui était disponible c'est vraiment purement technique ne permettait pas de les stopper donc on les a appelés ultra-filtrables invisibles parce que et Clara a parlé de la microscopie et de l'importance de la microscopie on ne les voyait pas au microscope donc avec tous nos instruments les plus acérés disons pour voir du petit vivant ou des petites entités ça n'apparaissait pas et incultivables dans le sens où dès le milieu et la fin du 19e siècle il y a l'essor des sciences expérimentales de laboratoires avec les micro-organismes on peut penser aux sciences pasteuriennes et là dans ce cas-là pareil les virus ne se laissaient pas dompter par le travail de laboratoire on n'arrivait pas à les cultiver de manière fiable et donc ça a changé un peu et pour faire écho avec la présentation de Clara ça a changé un peu avec le développement de la microscopie électronique dans les années 30 qui a permis d'observer ces entités-là et là ce ne sont pas des images des années 30 mais bon ça vous donne une idée du type d'image qu'on obtient avec de la microscopie électronique qu'on arrive à aller dans le vivant à une échelle plus basse et ça a permis de voir en fait que eh bien avant disons avant l'arrivée de la microscopie électronique je vais te dire il y avait plein d'hypothèses il y avait plein de théories sur ce qu'étaient les virus c'est assez disons ça peut être assez divertissant à aller regarder les hypothèses disponibles parce que du fait qu'il y avait peu de propriétés nettes eh bien on essayait d'échafauder plein d'idées sur ce que devaient être ces entités-là là au moins ça a permis de constater qu'il s'agit d'entités corpusculaires avec des disons ce qu'on considère des briques fondamentales du vivant des protéines des acides nucléiques que que ils avaient que ces entités-là avaient une structure complexe parce qu'on se posait réellement de la question de savoir s'il s'agissait juste d'une petite molécule de quelque chose d'organisé ou pas organisé là avec les premières images en microscopie électronique on a vu que les virus étaient des entités organisées qui avaient une structure propre qui avaient une structure qui pouvaient varier là on voit ici des bactériophages ça reviendra dans la suite du propos mais c'est des virus qui ne ressemblaient pas aux virus par exemple du virus mosaïque du tabac ou d'autres virus qui ont été observés à ce moment-là donc voilà il y a un peu un enrichissement de ce qu'on voyait à ce moment-là et ça a mené à l'âge d'or ce qu'on appelait l'âge d'or de la virologie dans les années 50 où à la fois les progrès dans la microscopie électronique ce que je viens de mentionner mais aussi les progrès expérimentaux dans l'étude de ces organismes-là a permis l'essor on va considérer l'essor de la virologie comme une discipline indépendante ce n'est pas l'étude des micro-organismes en général ça va se séparer de l'étude des bactéries par exemple la virologie devient une discipline à proprement parler et en fait il va y avoir donc un essor technique expérimental mais aussi conceptuel qui va permettre de déboucher sur une définition qu'on attend tous des virus et la personne qui va nous l'apporter ici ça va être André Lvoff prix Nobel de physiologie il me semble en 1965 si je ne me trompe pas français et il va apporter cette définition extrêmement satisfaisante voilà voilà merci André les virus sont des virus alors c'est comme ça qu'on obtient des prix Nobel ça paraît compliqué après tout mais on arrive à ça et il y a cette explication un peu que je trouve très fine et très satisfaisante de l'apporter par Gladys Kostyrka dans sa thèse sur cette phrase où elle va dire cette thèse dont la simplicité apparente cache une thèse difficile peut être comprise comme la revendication d'une identité propre des virus la cohérence d'une catégorie virus différente des autres catégories d'agents infectieux existantes et c'est disons c'est réaffirmé ce que je viens de vous dire avec l'essor d'une discipline qui est la virologie indépendante du reste de l'étude des autres types de micro-organismes c'est qu'à un moment ce que dit André Lvoff par les virus sont des virus c'est que ce sont des entités qu'il faut étudier à part et qui sont en fait des entités qui méritent d'avoir leur propre catégorie bon ça répond pas à la question de si on se rappelle au début les virus sont-ils des êtres vivants mais déjà on arrive à peu près à une considération à part donc les virus sont-ils des êtres vivants ok voyons pourquoi pas parce qu'après tout c'est ce que ce que je viens de vous dire pour ce qu'on a observé à la microscopie électronique c'est que c'est constitué de briques fondamentales du vivant ça possède des cycles de vie qui vont du parasitage d'organismes à la sortie de ces organismes-là la sortie dans l'environnement le reparasitage ça suit des cycles de vie différents selon les virus mais voilà ça ressemble quand même à du vivant pas mal et puis ça évolue par sélection naturelle on a tous en tête les variants du Covid on sait que les virus ça évolue donc donc il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal disons d'impression qui peuvent nous donner enfin disons il y a pas mal un faisceau d'arguments qui pourrait nous dire ok c'est vivant mais non c'est pas vivant parce que malgré tout les vivants et le voeuf par exemple insiste dessus ils ont pas qu'un seul type de matériel génétique en eux alors que les virus ils ont entre guillemets ils doivent choisir lequel des matériels génétiques ils ont eux je vais pas rentrer dans les détails mais ils ont c'est soit des virus à ADN soit des virus à ARN mais il n'y a pas il n'y a pas tout ça à la fois alors que dans le vrai vivant disons on retrouve plein de types de matériel génétique différents on trouve une diversité il y a le vivant entre guillemets ça croit ça se reproduit ça se reproduit de manière autonome ça n'a pas besoin de parasiter quelque chose pour se reproduire le vivant les organismes vivants ont un métabolisme ce que n'ont pas les virus en fait ce sont vraiment des êtres parasites qui vont se servir du métabolisme des autres pour leur reproduction et continuer leur cycle de vie donc selon ce point de vue là les virus ne sont pas vivants mais mais si quand même on est un peu tenté et là je ne vous donne pas une réponse définitive je vous rappelle qu'on est dans un topo de philosophie mais on est quand même tenté de voir les virus comme des êtres vivants parce que parce que voilà c'est déjà selon toute théorie c'est une entité ancestrale qui soit qu'on considère apparaître à peu près à l'origine du vivant donc il y a très longtemps soit proche de l'origine du vivant ça dépend voilà il y a des débats dans la communauté de la biologie de l'évolution là dessus ce qui est sûr c'est que l'ensemble de l'évolution est marqué de l'empreinte des virus que ce soit des structures bactériennes mais aussi des structures humaines par exemple le développement du placentage les mammifères apparemment j'ai appris ça dans la préparation du topo viendrait de l'impact de l'infection et de l'ADN en fait que nous a légué des virus je crois que jusqu'à 8% de l'ADN humain provient d'ADN qui reste d'infection virale dire ok on peut voir les arguments selon lesquels les virus c'est pas vivant mais ça a quand même un sacré impact sur l'histoire de la vie ce sont des acteurs écologiques majeurs omniprésents c'est à dire ce sont les entités les plus abondantes sur Terre il y en a 10 puissance 31 bon c'est irreprésentable 31 zéro mais les uns après les autres ça va jusqu'au bout de la pièce super mais pour vous donner une idée on estime que la moitié si je ne me plante pas la moitié des populations de bactéries au fond des océans sont renouvelées tous les jours par l'action des virus sont recyclées dégradées et renouvelées tous les sont contribuées au renouvellement tous les jours de la moitié de la population des bactéries marines donc c'est un acteur écologique majeur et en plus de ça lors du développement de la biologie moléculaire lors des avancées de la génétique les organismes qu'on utilisait comme modèle expérimental pour étudier ces phénomènes vivants vitaux sont la plupart des virus il y a ce qu'on appelle le groupe du phage dans les années 1930 on utilisait des virus bactériophages pour déceler comment l'ADN se reproduisait quelle était sa structure et depuis en fait dans toutes les recherches sur le vivant les virus sont des organismes expérimentaux centraux pour aider à notre compréhension du vivant donc ça avait quand même beaucoup d'éléments qui disons rapprochent les virus de la vie et donc si je voilà si excusez-moi si je fais le point sur cette question alors est-ce que c'est vivant on peut considérer ça de différentes manières si on voit la vie comme la manifestation de l'autonomie d'être individuel d'entité individuelle alors non un virus déconnecté tout ça du reste des organismes n'est pas vraiment vivant et pour les arguments que je vous ai énoncés tout à l'heure si on voit à la place et là ça rentre en résonance avec ce que vient de dire Clara si on voit à la place la vie comme un phénomène qui est distribué et qui émerge en fait de l'interdépendance de nombreuses entités alors très clairement on peut considérer que les virus font partie du vivant et donc à partir de là ça va dépendre du point de vue qu'on a adopté et juste pour aller au bout de cette idée là on peut faire une analogie avec les gamètes humains les spermatozoïdes les ovocytes ce ne sont pas des êtres vivants ce sont des stades ce sont des stades cellulaires qui portent la moitié de ce qui est nécessaire en termes de patrimoine génétique mais on ne peut pas considérer que ces cellules là selon une définition stricte du vivant on ne peut pas considérer que ces cellules là sont des êtres vivants pourtant on aurait du mal à ne pas considérer les gamètes notamment l'humain par exemple comme partie intégrante et fondamentale de la vie donc voilà et je pense que cette analogie là elle peut valoir aussi pour les virus et on met en compte la considération de se dire ok qu'est-ce qu'on considère comme vivant ici et qu'est-ce qu'on considère comme est-ce qu'on considère le vivant comme encore une fois comme des propriétés autonomes d'être un peu atomisé ou est-ce qu'on doit considérer le vivant au large au sens large comme un ensemble d'interdépendance ok deuxième partie les virus sont-ils pathogènes ok pareil je vais aussi vous vous donner une réponse à base de c'est compliqué ça dépend du point de vue mais bon vous avez compris que c'est un peu l'idée les virus sont-ils pathogènes on n'aime pas trop les virus généralement et là on a le Covid à gauche on a cette j'ai cherché j'ai cherché des publicités pour les gels hydroalcooliques parce qu'à chaque fois je trouve que les représentations des mains je ne l'ai pas retrouvée je pense que vous la voyez c'est des espèces de mains vertes avec plein plein de trucs un peu qui se baladent dessus comme étant ce qui se passe avant qu'on mette du gel hydroalcoolique bon ça compte pour les bactéries aussi mais bon j'imagine ça parle des virus aussi et et cette espèce de dessin très mignon en haut à droite d'un virus on a tendance et puis on va penser à l'imaginaire collectif un virus informatique une vidéo virale en général c'est pas très bon c'est pas très très bon signe ça fait pas du bien de tomber sur ces choses là et et donc à partir de là je vais encore une fois nuancer tenter de nuancer ce propos là et là l'un des exemples que je vais vous donner c'est l'exemple donc des papillomavirus dont on a une image à droite et là la citation qui à gauche elle provient des recherches du groupe de Samuel Alizon qui a donc étudié les papillomavirus sa localisation sur le corps sa virulence sa pathogénicité et ce qu'ils nous disent c'est que les papillomavirus ils colonisent la peau et les muqueuses de virtuellement tous les humains dès le plus jeune âge et se reproduisent à un rythme très lent sans causer de dégâts cliniques ou cellulaires apparents de ce fait les humains sont continuellement infectés et réinfectés par les papillomavirus et la plupart des humains sont les hôtes d'infections latentes ou chroniques par des papillomavirus donc ce qu'il dit là c'est pas c'est pas une enfin ce qu'ils disent en fait il y a plusieurs d'auteurs ce qu'ils disent ici c'est pas c'est pas de dire que les papillomavirus ne causent pas voilà ce qu'on connaît comme des cancers du col de l'utérus que ce n'est pas une entité qui peut être pathogène qui pose des risques pour la santé humaine c'est de dire en fait que penser des entités comme dans la dichotomie pathogène non pathogène est un peu limité et que quand on prend le cas d'une entité comme un papillomavirus qu'on peut considérer parfois comme pathogène on se rend compte que si on regarde vraiment sa présence dans le corps et à quel point il est banal d'être infecté et ce sera très sûrement nous autour de la salle et c'est pas pour vous faire peur on est très sûrement infecté par des papillomavirus et que ça ne nous cause pas de maladie en soi pas nécessairement en tout cas que ça va être présent sur d'autres parties du corps ou peut-être même que ces entités jouent un rôle micro écologique disons dans le fonctionnement de ces endroits là et en fait bon là c'est l'exemple des papillomavirus mais on est tous au courant en fait de cette nuance quand on pense au Covid-19 les porteurs asymptomatiques les porteurs sains sont des personnes qui sont infectées par ce virus mais qui ne font pas qui ne déclarent pas de maladie qui ne déclarent pas de symptômes et qui peuvent peut-être déclarer plus tard des symptômes à long terme de cette maladie là peut-être pas immédiatement peut-être après ou peut-être pas du tout ce que je veux dire par là c'est que encore une fois la pathogénicité des virus va dépendre en fait beaucoup des contextes des situations et est plus compliqué que juste se dire ok oui le Covid-19 oui le papillomavirus c'est un organisme pathogène mais qui n'est pas nécessairement pathogène et on le sait qu'il n'y a pas une relation stricte entre ces deux faits là et entre une infection et une maladie et donc si on prend un tout petit pas de recul là-dessus là ces trois mots là voilà ça a été isme un peu de la présentation ces trois mots là parasitisme commensalisme mutualisme ça traduit deux types de relations entre des entités le parasitisme c'est celui qu'on assigne souvent au virus c'est de dire qu'il va y avoir la relation entre le virus et son hôte et que cette relation elle va être bénéficiaire pour le virus mais au détriment de l'hôte infectée donc ça c'est du parasitisme une relation dans laquelle à un moment il y a un des deux une des deux entités qui souffre de cette relation il y a le commensalisme qui existe où dans les deux entités il y a une des deux qui bénéficie et l'autre pour qui c'est neutre et assez égal on peut penser à la présence du papillomavirus sur certaines zones de peau où visiblement il est là peut-être qu'il se reproduit bien mais que ça ne fait rien en tout cas ça ne nous fait possiblement rien à nous humains et il y a le mutualisme où dans cette relation là il y a comment dire ça il y a un bénéfice pour à la fois dans ce cas là le virus qui est infecté et pour l'autre qui est infecté et disons ce que je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir penser que ces trois catégories là sont assignables de manière définitive à certains organismes de manière disons dépourvue de tout contexte on va dire tel virus est un parasite tel virus est un commensal telle entité est mutualiste etc c'est une erreur plutôt que de penser que ce sont des catégories discrètes ce qu'on va dire ce qu'on va appeler des catégories discrètes et qui sont mutuellement exclusives que si une entité est un parasite elle n'est pas un commensal etc et bien il faut les considérer sur un spectre sur disons une relation de continuité une relation où il faut prendre en compte le contexte il faut prendre en compte le contexte de l'interaction les virus peuvent être pathogènes mais ça va dépendre de l'interaction des fois en fait dans ce contexte là il y a la réponse immunitaire on a entendu dans les questions à l'instant la question de la maladie auto-immune mais le système immunitaire en fait lui-même peut renforcer ou faire empirer la pathogénicité causée par une infection de virus et encore une fois on peut penser au cas de Covid-19 ce qui a emmené en réanimation c'était non pas seulement le virus en fait qui causait ça c'est un emballement du système immunitaire en réaction à la présence du virus et à partir de ça il y a ce truc que je dis en bas à gauche qu'il n'y a pas de caractère structurel essentiel à la pathogénicité c'est à dire que si on regarde les entités qui peuvent être des parasites des commensales ou des mutualistes on peut chercher à se dire ok qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel est-ce qu'il y a une caractéristique essentielle à certains virus qui font que on sait par la vertu de la possession de cette structure-là on sait que cette entité-là va être un pathogène ou va être un parasite et bien les recherches actuelles en virologie montrent que non il n'y a pas un trait nécessaire essentiel qui va permettre de dire ok cette entité-là on sait que c'est un pathogène encore une fois ça peut être un pathogène ça va encore une fois dépendre du contexte du contexte organismique du contexte environnemental mais il n'y a pas un trait qui nous permet de dire ok ceci est le trait la protéine la chose qui fait que ce virus-là dans ce cas-ci va être un pathogène donc si on résume cette partie-là voilà on passe à une deuxième image positive pour les virus j'en ai trouvé d'autres mais je vous invite à en trouver d'autres donc voilà si on résume rapidement les virus ne sont pas forcément pathogènes même ceux qu'on connaît comme des pathogènes ils ne manifestent pas tout le temps ce comportement-là le caractère pathogène en fait ou la virulence d'un virus va se construire dans un contexte organismique ou écologique une infection et donc il en découle deux choses en fait au final vous savez déjà mais je pense qu'il est important de les rappeler parce que l'imaginaire collectif est quand même très très façonné par une vision archi-négative des virus mais une infection virale n'est pas suffisante pour causer une maladie et une guérison n'est pas nécessairement l'élimination d'un ingénieur infectieux c'est pas parce que c'est pas parce qu'on va éliminer disons je me rends compte qu'il y a deux manières de l'interpréter c'est à dire que pour guérir une maladie c'est pas nécessairement il faut pas nécessairement faire éliminer tout l'ingéor infection dans le corps mais que des fois aussi on peut guérir d'une maladie on peut sortir d'une maladie alors que l'ingéor infectieux est toujours présent donc voilà pour disons cette relativisation du fait que les virus sont des pathogènes maintenant troisième partie alors là on va encore plus loin dans le délire est-ce qu'on peut même soigner avec des virus bon ça commence à aller un peu loin et là on va toucher à quelque chose donc que j'ai fait dans mes recherches j'espère j'espère ne pas être un peu trop enthousiaste par rapport à ça je vais essayer mais que j'ai fait auprès donc de Charlotte Brive qui a publié un livre il y a pas longtemps aussi sur le sujet sur l'antibiorésistance je l'ai pas encore lu mais je vous invite à le lire je suis sûr qu'il est très bien et je vais parler des virus bactériophages donc les virus les virus bactériophages c'est quoi ? comme le nom l'indique ce sont des virus qui dans un sens disons phage du terme mangent des bactéries bon c'est pas ce qu'ils font littéralement c'est pas ce sont des virus ils ont pas des fourchettes et des couteaux mais mais disons si on sait donc on sait très bien qu'il y a des virus qui s'attaquent aux humains on est très bien au courant de ça on sait qu'il y a des virus qui s'attaquent à d'autres domaines vivants les plantes mais aussi il y a des virus qui s'attaquent à des bactéries et en fait c'est une très très bonne disons c'est un très très bon choix de carrière pour un virus des bactéries il y en a partout donc dans le vivant s'attaquer à des bactéries c'est une niche qui est plutôt cool il y en a peut-être il y en aura peut-être plus longtemps que des humains on ne sait pas désolé désolé pour la pensée déprimante mais voilà c'est un bon choix de vie je trouve que c'est un bon un choix solide de carrière dans ces contextes précaires d'être un virus bactériophage et donc on les voit ici encore au microscope on les a vus tout à l'heure il y a la tête qui contient le matériel génétique il y a cette espèce de structure c'est super élégant en fait on s'en compte ça fait 50 nanomètres c'est tout tout petit enfin l'échelle ici mais voilà on distingue on distingue une espèce de queue en fait qui va servir à insérer le matériel génétique dans les bactéries infectées et vous distinguez peut-être des petites presque des petites pattes en fait en bas qui vont être les points d'accroche en fait sur les cellules c'est quand même bon je ne vais pas faire du créationnisme mais c'est quand même bien 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 dessiné tout ça c'est assez épatant et je ne suis vraiment pas du créationnisme mais ni complotisme ni créationnisme merci je me porte bien et donc voilà j'ai deux frises en fait pour décrire un peu le mode d'action des bactériophages ce qui en fait est un peu le mode d'action des virus plus généralement voilà un bactériophage va reconnaître une bactérie qu'il aime bien en général c'est très spécifique c'est la force en fait un peu des bactériophages c'est qu'ils vont être ils ne vont pas s'attaquer à toutes les bactéries du vivant mais ils vont s'attaquer à certaines effets enfin un virus de bactériophage va être spécialisé dans une espèce de bactérie même une sous-espèce de bactérie donc voilà c'est très fin et ils vont insérer du matériel génétique qui va leur permettre de se reproduire la réalité est toujours plus compliquée que ça mais voilà je vous la fais schématique qui vont permettre de se reproduire à l'intérieur de la bactérie de créer de nouveaux bactériophages à l'intérieur une fois que la bactérie n'en peut plus en fait les bactériophages vont disons tuer la bactérie de l'intérieur vont à partir de ce qu'on appelle un phénomène de lise et à partir de cette lise là les bactériophages vont se retrouver dans l'environnement et vont pouvoir reproduire ce cycle de vie encore et encore et encore jusqu'à que il n'y ait plus de bactéries à se mettre sous la main enfin tout ça est schématique mais ça vous donne l'idée du mode de vie et si on veut appliquer les virus bactériophages parce que la question de base en fait c'est quand même est-ce qu'on peut soigner avec des virus donc c'est lorsqu'on a découvert les bactériophages dans les années 1900 à la fin des années 1970 ce sont des entités qui étaient capables enfin on les a découvert parce qu'elles elles dissolvaient littéralement des colonies de bactéries dysentriques et à l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques sous la main une entité qui est capable de clarifier une colonie de bactéries dysentriques ça donne envie ça donne envie d'en faire quelque chose de thérapeutique il y a quand même un potentiel ici et donc et donc à partir de là en fait ce qui se passe c'est on va isoler donc le lien en bas à gauche on va isoler chez le patient la bactérie qui cause la maladie tester la sensibilité de cette bactérie là contre ce qu'on appelle une librairie de bactériophages contre un catalogue de bactériophages qu'on a disponible trouver lequel fonctionne ou lesquels fonctionnent et à partir de là ce qu'on va faire ce qu'on appelle une amplification c'est à dire préparer des solutions de bactériophages qui contiennent une grande quantité de bactériophages dans la solution et les administrer au patient alors là on voit que c'est en perfus ou en intraveineuse en réalité c'est souvent par voie orale où il y a différents modes qui ont été développés voilà administrés au patient en espérant que l'infection bactérienne disons soit résolue par l'application de ce traitement et donc comme je vous ai dit ce sont des entités qui ont été découvertes disons un peu après au moment de la première guerre mondiale il y a eu beaucoup d'enthousiasme envers cette approche thérapie optique là dans les années 20-30 et au tournant de la seconde guerre mondiale il y a eu là et ça a été évoqué par Clara la production massive des antibiotiques la disponibilité des antibiotiques qui sont aussi des agents antibactériens qui ont fait que disons il y a plusieurs circonstances mais ça a été un des facteurs majeurs dans le fait que cette approche thérapeutique là a été mise dans l'ombre en fait de toute la seconde moitié du XXe siècle parce que voilà on a des antibiotiques qu'on produit en masse c'est facile à utiliser etc etc bon le plot twist c'est que les bactériophages ont continué à exister dans l'union soviétique parce qu'ils font rien comme tout le monde etc mais bon je vais vous passer cette partie à l'histoire mais le centre la géorgie est encore aujourd'hui l'épicentre de cette approche thérapeutique parce qu'ils ont conservé en fait les infrastructures qu'ils avaient développées au moment des années 30 et pourquoi on s'y réintéresse c'est que c'est que à partir de la disons la fin des années 80 début des années 90 l'antibiorésistance donc la résistance des bactéries aux antibiotiques qu'on essaye de leur de leur infliger est devenue un problème de santé publique mondiale et d'où les slogans qu'on connaît tous et toutes et donc à partir de là disons c'est devenu un problème de santé mondiale et et il y a eu une mobilisation pour trouver des solutions à cette situation pour éviter que l'antibiorésistance soit un problème croissant c'est déjà un souci et on n'a pas envie que ça devienne pire et les bactériophages reviennent disons ont un regain d'intérêt on va pas dire qu'ils reviennent sur le devant de la scène il est possible que vous n'en ayez jamais entendu parler mais disons il y a un regain d'intérêt dans le développement de cette thérapie là notamment dans la médecine occidentale pour justement pallier à des situations d'échec thérapeutique où des patients sont infectés par des bactéries multirésistantes donc le regain d'intérêt pour les phages aujourd'hui je dis phages parce que c'est plus rapide et c'est comme ça qu'on en parle souvent le regain d'intérêt pour les phages aujourd'hui il est lié à la perspective de soigner des patients qui sont donc en échec thérapeutique vis-à-vis d'infections multirésistantes quels sont disons les avantages de cette thérapie là c'est que les bactériophages contrairement les bactériophages en gros c'est un produit de l'évolution on a parlé tout à l'heure du fait que les virus évoluent mais en fait c'est un produit de l'évolution continue entre les bactériophages et les bactéries qu'ils infectent et donc ça veut dire que lorsqu'apparaît une nouvelle souche de bactéries lorsqu'apparaît des souches de bactéries multirésistantes va apparaître par sélection naturelle des bactériophages qui vont être capables de s'attaquer à ces bactéries là c'est un processus de génération continue en fait et c'est même assez fiable disons la manière dont je fais une toute petite parenthèse par rapport à ça la manière dont on collecte des bactériophages qui sont pertinents de manière thérapeutique c'est en allant collecter les usagers des égouts ou des villes parce que parce que s'il y a une infection bactérienne quelconque il va y avoir des bactériophages qui sont présents naturellement pour disons pour manger ces bactéries qui sont présents chez les humains en ce moment et donc on va les retrouver on va les retrouver dans les eaux usagées des villes donc il suffit d'aller les collecter dans l'environnement ils seront disponibles et ça c'est un processus continu en fait il n'y a pas comme l'un des problèmes qui est présent dans la crise de l'antibioresistance c'est que l'industrie pharmaceutique se retrouve face à un problème d'innovation c'est à dire de trouver comment développer des nouveaux antibiotiques synthétiser des nouvelles molécules chimiques qui vont être efficaces face aux bactéries qui résistent à tout ce qu'on leur envoie là ici ce n'est pas le cas c'est entre guillemets naturel des nouveaux viendront à chaque fois deuxièmement ce sont des entités extrêmement spécifiques disons imaginons que c'est pas un souhait imaginons que Céline soit infectée par un staphylocoque imaginons que Clara soit infectée par un staphylocoque le bactériophage qui va pouvoir s'attaquer au staphylocoque de Céline n'est pas forcément le bactériophage qui va pouvoir s'attaquer au staphylocoque de Clara c'est très très spécifique c'est pas comme un c'est pas comme disons des antibiotiques qui vont ce qu'on appelle à spectre large où on va donner le même antibiotique pour une espèce de bactérie donnée ou le même antibiotique pour un ensemble d'espèces de bactérie donnée ici si on essaye de soigner Céline avec le bactériophage qui va être efficace sur Clara ça ne va pas forcément marcher alors que c'est l'infection par la même bactérie voilà vous avez l'idée mais l'un des effets l'une des ramifications en fait qui est liée à ça c'est que si on injecte un bactériophage ou qu'on administre un bactériophage dans un être humain si ce bactériophage ne rencontre pas sa bactérie d'intérêt il va rien faire il va passer dans le corps passer dans les reins j'en sais rien être filtré et être éliminé très vite s'il trouve sa bactérie d'intérêt il va se reproduire c'est entre guillemets les enthousiastes des bactériophages défendent ça c'est qu'il dit c'est la seule thérapie qui se multiplie au contact de sa cible et c'est le cas il y a un côté assez dans l'imaginaire assez stimulant dans ces entités ça capture l'imaginaire pas mal mais en gros ça veut dire ça ça veut dire que si jamais il n'y a pas la bactérie en question ou si jamais on s'est planté qu'on n'a pas donné le bon bactériophage pour un patient il ne va rien se passer suivant le seul risque si je suis tout à fait explicite c'est que et ce qui s'est présenté plus souvent dans les années 20-30 c'est que c'est dans la préparation des solutions de bactériophages si on ne la purifie pas assez on va retrouver des débris de bactéries qui ont servi à la préparation on va retrouver des agents stabilisateurs qui peut-être vont avoir des effets immunogènes qui vont créer des réactions immunitaires mais les bactériophages eux-mêmes s'ils sont bien préparés s'ils sont bien purifiés soit ils vont avoir un effet thérapeutique soit ils ne vont avoir aucun effet et y compris aucun effet disons sur les environnements en question c'est à dire c'est pas comme avec des antibiotiques ou avec d'autres substances chimiques où on va toucher on va toucher la bactérie concibe là où les bactéries concibes mais on va toucher aussi plein d'autres choses au passage d'où le problème avec les antibiotiques avec la flore intestinale ou les effets environnementaux du fait que lorsqu'on va éliminer ces antibiotiques-là ils vont se retrouver dans l'environnement dans les os dans les sols et ça va avoir des effets secondaires indécidables par contre tout ça c'est bien joli vous êtes tous enthousiats je suis sûr vous allez avoir envie de commander des phages en rentrant chez vous mais on peut pas faire ça encore ou je peux vous donner le contact médecin de médecin mais le dites pas mais on peut pas vraiment faire ça parce que parce que ce sont des entités qui sont et ça a toujours et c'est l'un des l'un des objets intéressants de l'étudier dans une perspective d'histoire des sciences c'est que c'est une entité difficile à manier c'est une entité qu'il faut bien préparer on peut facilement pour des raisons qui paraissent super arbitraires perdre disons perdre la qualité de la préparation qu'on fait et ce sont des entités difficiles à manier j'ai envie de dire sur le plan industriel et économique c'est à dire que c'est très sympa d'avoir des antibiotiques en réalité parce qu'on peut les produire en masse c'est la même molécule ça va s'appliquer à des tas de patients ça va s'appliquer à des tas d'infections possibles donc on a un protocole industriel on peut l'industrialiser de manière assez simple là ce que je viens de vous dire sur la spécificité des bactériophages ça veut aussi dire que si on veut les produire à une échelle thérapeutique c'est plein 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 de microproductions qui font en plus renouveler en permanence donc je vous laisse imaginer les conséquences en termes de brevetabilité pardon de brevetabilité aussi de la chose en termes de rentabilité économique en termes de comment on rend ça possible en fait viable sur le plan économique et sur le plan si on ne parle pas que industriellement parlant même sur le plan de santé publique et de les rendre accessibles et aussi du fait que ça soit une entité vivante avec des relations complexes avec les bactéries en question et des relations complexes avec l'environnement dans lequel ils sont c'est difficile pour des tas de raisons de faire la preuve clinique de créer des protocoles cliniques et de faire la preuve clinique des bactériophages ce n'est pas impossible j'ai la voix de mon ancienne directrice de recherche Charlotte Brive qui me dit non ce n'est pas impossible ce n'est pas totalement un problème oui je sais mais c'est quand même difficile c'est un défi auquel les défenseurs de la thérapie se sont confrontés dès le début de l'enthousiasme et auquel ils sont encore confrontés aujourd'hui avec des dynamiques à l'intérieur du corps qui ne sont pas anticipées avec des essais cliniques qui ont été faits récemment où les choses ne se passent pas encore comme prévu c'est signe aussi qu'on a encore besoin de comprendre comment ces entités là fonctionnent et ça résulte en tout cas ça a été très présent dans les années 20-1930 en des communautés assez polarisées entre des médecins ultra enthousiastes envers les bactériophages mais qui vont être accusés de disons de biais et d'excès d'enthousiasme et d'être un peu aveuglés par les performances spectaculaires de leur entité chouchou et des médecins sceptiques ou des cliniciens ou des responsables sceptiques qui vont trouver que l'enthousiasme est exagéré et que les preuves sont très faibles et c'est une thérapie qui est longuement naviguée qui navigue encore dans ces tensions là et qui navigue encore dans leur avenir soit faire une forme de médecine personnalisée qui ne correspond pas exactement à la médecine personnalisée qu'on a des clics et pas basée sur l'individualité génomique disons mais c'est une thérapie qui cherche son chemin entre une individualisation du patient où on va collecter les bactéries du patient et faire un traitement adapté et comment on peut faire ça notamment au niveau des hôpitaux et une volonté de dépasser et à mon avis ça peut résonner avec ce dont Fanny va discuter cet après-midi de dépasser les capacités naturelles des bactériophages pour les améliorer pour disons soit les combiner ensemble dans ce qu'on appelle des cocktails pour les rendre à spectre large soit les améliorer faire de l'ingénierie du vivant pour dépasser leurs défauts et aujourd'hui les bactériophages sont aussi pris dans ces tensions-là en fait et j'arrive à ma conclusion ce dont ces trois questions ces trois points dont j'ai parlé aujourd'hui révèlent en fait que domestiquer ce que j'ai appelé domestiquer les virus ça va pas de soi et quand je dis domestiquer c'est dans un sens large d'où les guillemets domestiquer conceptuellement est-ce que c'est vivant est-ce que c'est pas vivant domestiquer leur comportement comprendre s'ils sont pathogènes ou pas les domestiquer tout court c'est à dire les rendre applicables à des situations thérapeutiques et j'ai pris l'exemple des bactériophages mais voilà j'imagine qu'il existe d'autres d'autres disons manières de tenter de domestiquer le vivant et de domestiquer les virus et disons que je vais juste ajouter que les virus sont des entités qui sont à partir de là qui servent en fait en tout cas pour nous philosophes de révélateur de aussi de ce que Clara parlait de l'implication du vivant de disons de la nécessité d'une approche écologique écosystémique de comprendre le vivant par ses interactions par ses interrelations et ça sert de révélateur mais voilà on prend les virus et c'est un peu un exemple extrême parce qu'en plus disons c'est une entité un peu gluante ils ne collent à aucune catégorie mais si on regarde d'autres choses vivantes comme disons les humains ou les plantes ou les bactéries disons on a tendance à les prendre un peu plus pour acquis parce que les virus de toute façon ça a toujours été un organisme auquel on a une relation un peu compliquée mais on part du principe que c'est une relation un peu compliquée mais en fait on peut partir des virus pour se dire ok vivant c'est compliqué c'est un briquet etc mais il ne faut pas négliger le fait de se dire ok toutes ces entités qu'on prend pour acquis autrement qui nous sont visibles si on les regarde de près si on essaye entre guillemets de faire des choses avec ces autres êtres vivants si on fait des choses avec des animaux si on fait des choses avec des plantes avec des humains avec des bactéries on a les mêmes problèmes qui peuvent se révéler aussi on a aussi des problèmes conceptuels qui peuvent apparaître des problèmes de compréhension des problèmes de domptage entre guillemets ou de domestication et voilà aujourd'hui la présentation que j'ai fait et je vous remercie de votre attention utilise des virus pour mettre en avant ce problème là qui est partagé pour moi à l'échelle du vivant et merci beaucoup et je vous laisse la parole alors comme nous avons 5 minutes qu'on doit arrêter à 50 je vais directement donner la parole à la salle je t'embêterai pendant le déjeuner je te pourrirai ton déjeuner comme un virus à pâte je prévoyais de pourrir ce lit Clara donc c'est bien voilà alors est-ce qu'il y a des questions bon j'ai peut-être posé une voilà mais à vrai dire c'est une demande d'information beaucoup plus qu'une question il me semble rappeler avoir lu mais ma mémoire me trompe peut-être que les virus seraient peut-être à l'origine de ce qu'on appelle les eucaryotes je ne me trompe pas alors est-ce qu'il serait possible justement de donner cette expliquée moi je ne pourrais pas je ne suis pas là pour ça d'ailleurs non mais c'est alors c'est une hypothèse qui existe en tout cas et enfin j'ai c'est marrant enfin c'est marrant c'est pas marrant mais j'ai travaillé en thèse de doctorat sur l'origine des cellules eucaryotes et je n'ai pas regardé ces hypothèses là en soi mais je sais qu'elles existent qu'elles ont été évoquées et je trouve c'est révélateur de disons voilà il y a un débat de savoir à quel point les virus sont impliqués dans le récit dans le scénario de l'apparition de ces structures là donc les cellules eucaryotes c'est des cellules qui ont un noyau qui ont leur matériel génétique qui ont un noyau ça s'oppose à ce qu'on appelle les bactéries ou les archébactéries mais les cellules eucaryotes c'est comme les nôtres en fait ou celles des plantes ou des protozoaires et ou des champignons mais ce que ça révèle en tout cas en tout cas la possibilité de ces scénarios là même s'ils sont disons controversés ou discutés c'est que les virus selon ce que je disais tout à l'heure sont impliqués dans l'évolution du vivant à à peu près toutes les étapes il y a des endroits auxquels on ne s'attend pas forcément on peut s'attendre à ce qu'ils soient impliqués dans l'origine de la vie etc pas forcément dans le développement du placenta chez les mammifères on n'aurait pas tendance à se dire c'est un acteur majeur alors que les hypothèses à ce sujet là du peu que j'en sais envoient vers cette direction merci les virus merci les virus bien sûr pas que mais merci aussi voilà est-ce qu'il y a des questions oui ce sera forcément la dernière d'abord c'était très intéressant vous nous parlez justement de l'étude des virus de ce qu'ils peuvent nous apporter les cellules on peut les étudier souvent on peut retrouver des traces dans l'histoire le fait que les virus varient autant et aussi rapidement est-ce que ça rend du coup leur étude leur analyse plus compliquée que les autres organismes ouais c'est une c'est une excellente question c'est une enfin si on essaye de faire la phylogénie déjà si on essaye de faire ce qu'on appelle la phylogénie ou le récapitulatif de l'histoire des bactéries c'est tellement fluide en termes génétiques que déjà c'est compliqué de les classifier dans des espèces pour des entités comme des virus c'est encore pire et donc à partir de là tracer des lignées faire des catégories même catégoriser les virus en soi je veux dire en philosophie de la biologie et en philosophie des sciences généralement on a la grande question de la réalité des catégories qu'est-ce qui fait qu'on classifie le vivant de telle manière ou d'une autre elles se posent de manière hyper aiguë dans le cas des virus donc oui si on veut ces questions là et il faut bien qu'on les classifie on voit avec le Covid c'est pas arbitraire il y a des raisons pour lesquelles on va dire c'est le virus de la Covid-19 mais c'est une des raisons pour lesquelles oui c'est compliqué en plus des raisons disons de la complexité de les amener dans un laboratoire de les mettre entre guillemets de les dompter pour les mettre à l'étude en fait et du fait qu'ils évoluent tout le temps ça a été très visible avec la pandémie de Covid-19 il y a le phénomène de l'obsolescence continue du savoir qu'on a vis-à-vis de ces virus c'est-à-dire on court après en fait c'est une entité après laquelle on court je veux dire on court après les humains aussi d'une certaine manière mais là les virus c'est encore pire que tout le reste d'une certaine manière c'est qu'on court après le savoir là-dessus parce qu'on sait qu'à un moment on va étudier tel variant et que dans deux mois il va y avoir d'autres variants qui vont apparaître et qui va rendre en partie obsolète le savoir qu'on produit donc oui sûrement les virologues ont beaucoup de courage voilà je crois qu'il faut terminer nous devons absolument partir donc je vous remercie d'être revenu ou d'être venu merci à ceux qui se sont ajoutés d'être venu à cette journée sur Nous Vivants qui se tient donc dans le cadre du 26e festival de Cité Philo et qui est une journée sur l'humain la partie d'un tout je remercie chaleureusement je l'ai fait ce matin à la maison du théâtre de nous accueillir et je remercie aussi nos conférenciers d'être parmi nous donc il y avait eu une petite inversion du programme suite à des problèmes de grève et de trains et de trains supprimés et nous allons donc écouter Clarisse Pinchon qui est en quatrième année de thèse à l'université Picardie-Gilverne sous la direction de Jean-Luc Guichet qui est professeur à l'UPJV spécialiste notamment de la question animale et qui fait une thèse sur la conscience écologique et qui en lettres si je ne me trompe pas et qui fait partie en lettres et philosophie parce que c'est partie du laboratoire Cercle et qui va nous parler de l'idée d'un choix écologique Clarisse je vous laisse la parole Merci beaucoup donc effectivement le thème de mon propos ce sera l'idée d'un soi écologique ou d'un moi écologique en fait j'emploierai un peu tour à tour les deux expressions puisque ça vient de l'anglais en fait ecological self mais le self donc littéralement on a envie de traduire ça soi écologique mais souvent le concept de self en anglais on le traduit par enfin the self on traduit ça par le moi donc voilà l'expression moi écologique serait plus adaptée mais bon en tout cas j'aurais tendance à employer les deux donc alors avant de parler du contenu de ce concept d'abord je vais répondre à la question finalement dans une introduction pourquoi ce concept pourquoi développer ce concept de soi écologique ou de moi écologique mais en fait développer un tel concept ça peut avoir un intérêt assez concret dans un contexte de crise écologique donc la crise écologique qui a des causes multiples mais en tout cas plusieurs penseurs ont défendu l'une de ces racines identifiables c'est notre vision du monde et surtout la façon dont nous nous concevons nous-mêmes dont nous concevons notre place dans le monde donc la façon dont on se représente notre moi et notamment la crise écologique vient peut-être en partie du fait que nous nous considérons comme complètement séparés indépendants de la nature voilà donc conception atomisée du moi complètement indépendant séparé de la nature et donc voilà c'est une telle conception du moi peut-être l'une des causes de la crise écologique puisque voilà si on se concevait au contraire comme dépendant de la nature on y reviendra on n'endommagerait pas les écosystèmes vu que si on se considère comme dépendant d'eux on a très concrètement besoin d'eux pour se nourrir par exemple donc voilà on a un besoin de repenser notre moi de repenser la façon dont on conceptualise notre moi pour résoudre la crise écologique enfin entre autres bien sûr d'où l'intérêt de poser cette question comment redéfinir en fait le moi sous un angle écologique d'un point de vue écologique et donc c'est une question à laquelle je proposerai une autre réponse en fait en suivant surtout celle proposée par la philosophe australienne Val Plemoud sur laquelle bien sûr je reviendrai dans la suite donc elle préfère définir le soi écologique en fait comme un soi relationnel plutôt que comme un soi fusionnel qui est la façon dont on aurait la façon dont on définirait intuitivement en fait le soi écologique donc bien sûr je vais expliquer tout ça dans la suite donc avec un propos qui se déroulera en deux parties donc d'abord je vais expliquer exposer la conception la plus intuitive du moi écologique comme un soi fusionnel un soi qui ne fait plus qu'un avec la nature et ensuite dans un deuxième temps dans une deuxième partie j'expliquerai quelles sont en fait les limites de cette conception fusionnelle du moi écologique et je présenterai l'alternative en fait proposée par le mot qui conceptualise le moi écologique comme un moi relationnel et donc je voilà dans un premier temps j'expose quelle est la conception la plus intuitive du moi écologique comme un moi fusionnel un moi qui fusionne avec la nature avec le non humain voilà de manière intuitive j'ai l'impression qu'on a tendance à penser qu'un moi écologique un moi écologiquement défini c'est un moi fusionnel donc un moi dont les frontières s'élargissent jusqu'à englober un certain nombre d'éléments non humains si ce n'est l'univers entier comme on le verra par la suite voilà un moi qui s'élargit qui s'agrandit qui ne fait plus qu'un en fait avec les éléments extérieurs au moi reçu comme individu et donc pour pour mieux expliquer voilà cette conception intuitive du moi écologique comme moi fusionnel comme soi fusionnel je vais me référer à deux courants de pensée qui ont développé et défendu une telle conception du moi comme moi qui s'étend moi qui élargit ses frontières donc ce sera les transcendentalistes américains et la deep ecology donc en commençant par les transcendentalistes américains donc le transcendentalisme américain c'est un courant de pensée qui s'est déployé aux Etats-Unis au 19ème siècle donc pour synthétiser sur leurs idées majeures donc il y a un idéal de retour à la nature avec l'idée que les sociétés ces conventions nous empêchent d'être nous-mêmes de nous retrouver nous-mêmes et donc pour se retrouver soi-même se connaître vraiment il faut aller au contact de la nature s'éloigner de la société donc chez ces transcendentalistes américains donc ils ne prétendent pas je préviens le signaler tout de suite ils ne prétendent pas définir un moi écologique l'expression ecological self n'existe pas au 19ème siècle c'est une expression qui n'apparaît qu'au 20ème siècle donc ils ne définissent pas en tant que tel un moi écologique un ecological self mais ils défendent une vision du moi qui se rapproche de la vision en fait la plus intuitive de l'ecological self telle que la développera notamment à un NAS ça on verra plus tard mais on trouve chez eux l'idée d'un soi qui fusionne avec d'autres éléments de la nature avec des éléments en tout cas non humains voire avec l'univers entier donc on trouve ça chez Emerson notamment donc Ralph Waldo Emerson qui est considéré comme le fondateur du transcendentalisme donc voilà il publie en 1821 ce qu'on considère comme l'ouvrage l'ouvrage fondateur du transcendentalisme donc un ouvrage considéré comme la pierre de fondation en fait de ce transcendentalisme américain donc je vous lis le passage en question avant de le commenter alors étendu sur la terre ma tête baignant dans l'air pur et le regard égré dans l'espace je sens évanouir tout égoïsme mon oeil devient un globe transparent je ne suis rien je vois tout les courants de l'être universel circulent en moi je suis une partie ou une particule de Dieu donc c'est un l'un des passages les plus célèbres de cet essai de la nature donc nature donc en anglais la langue originale donc dans ce passage en fait Emerson nous décrit une sorte d'expérience mystique de fusion avec la nature donc même avec l'univers tout entier où il a l'impression que voilà les frontières de son moi tombent les frontières de son moi s'évanouissent son moi comme individu n'existe plus en tant que tel c'est un moi étendu il ne fait plus qu'un avec le reste de la nature qui l'entoure et donc même il ne fait plus qu'un avec tout le reste de l'univers en fait et donc on retrouve une même idée chez donc chez Thoreau Thoreau aussi il faut le prononcer de manière un peu plus conforme à la langue originale donc Thoreau c'est un disciple d'Emerson donc il est aussi donc il est connu également pour avoir théorisé la désobéissance civile notamment donc à son époque l'esclavage était encore légal dans une partie des Etats-Unis et donc il a décidé de refuser de payer ses impôts pour protester voilà il ne voulait pas verser des impôts à un Etat esclavagiste donc il s'est fait emprisonner pour ce fait et donc à la suite de cette expérience il a théorisé dans un ouvrage la désobéissance civile donc c'est l'un de ses ouvrages le plus célèbre sur la désobéissance civile et son autre ouvrage donc il a aussi connu une certaine notoriété donc ça a pour titre Walden ou la vie dans les bois donc il y décrit une expérience donc assez typique du transcendentalisme américain il s'est retiré en fait pendant deux ans dans la forêt de Walden dans l'état du Massachusetts donc loin de la société loin des hommes bon même si parfois certains de ses amis venaient le voir donc il y a vécu là-bas en quasi autarcie il avait construit de ses mains sa propre cabane et donc dans cet ouvrage Walden ou la vie dans les bois il décrit cette expérience donc de retraite dans la nature loin des hommes pendant deux ans et c'était cette occasion qu'il décrit une expérience vécue donc sur les rives du lac de la forêt de Walden donc je vous lis le passage correspondant une soirée délicieuse où votre corps tout entier n'est plus qu'un sens et absorbe le plaisir par tous ses ports je vais je viens dans la nature je fais partie d'elle comme je suis la rive rocheuse de l'étang en bras de chemise bien qu'il fasse frais avec du vent et des nuages sans que rien de particulier n'étire mon attention je suis en sympathie avec tous les éléments les grenouilles taureaux solent leur trompe pour annoncer l'arrivée de la nuit et la voix de l'engoulevent m'arrive traversant l'étang sur les ailes du vent les affinités que je ressens pour les feuilles agitées de l'aulne et du peuplier me coupent presque le souffle pourtant comme c'est le cas pour le lac ma sérénité est effleurée sans être troublée donc là un peu comme Emerson taureau décrit une expérience aussi quasi mystique de fusion avec le lac et avec ses différentes composantes il ne fait plus qu'un en fait avec le lac comme écosystème il ressent un sentiment de profonde communion avec la nature avec tout ce qui l'entoure donc de nouveau un moi qui s'élargit qui englobe d'autres éléments et les frontières du moi qui tombent ou du moins qui deviennent poreuses donc voilà on trouve chez les transcendentalistes chez les transcendentalistes américains donc l'idée d'un soi d'un moi qui fusionne avec la nature qui ne fait plus qu'un avec elle donc ce qui correspond à la conception la plus intuitive du moi écologique même si comme je le rappelle ils ne le théorisent pas en tant que tel cette notion de moi écologique comme moi qui fusionne comme moi fusion enfin si on peut dire a été par contre théorisé en tant que tel par les tenants de la deep ecology donc en français écologie profonde donc c'est un mouvement qui a été donc dans le voilà on considère que le fondateur de ce mouvement c'est Arne Naes son fondateur et son principal représentant donc Arne Naes qui est un philosophe norvégien donc il a défini donc c'est lui aussi le créateur du concept d'écologie profonde et il définit l'écologie profonde donc comme on pourrait s'en douter par opposition à l'écologie superficielle donc une écologie superficielle donc édite-t-elle parce qu'elle ne s'attaque pas aux racines de la crise écologique elle ne fait qu'en traiter superficiellement les symptômes en gros l'écologie superficielle c'est l'écologie qui recherche des solutions techniques à la crise écologique son but c'est assez superficiellement de permettre aux sociétés occidentales de conserver leur niveau de vie de conserver leur niveau de confort sans détruire les écosystèmes donc en gros réussir à aménager à la fois le niveau de vie des sociétés occidentales et la sauvegarde des écosystèmes donc voilà c'est dans les années 1960-1970 et donc c'est à peu près l'époque où est théorisé aussi le concept de développement durable donc en gros l'idée de satisfaire nos besoins sans compromettre la chance des générations de futur de satisfaire elle est là donc on peut penser qu'Arnenez c'est un peu cette vision de l'écologie là qu'il critique une vision de l'écologie qui cherche un peu des solutions techniques à la crise écologique sans s'interroger plus profondément sur ses causes et donc voilà s'interroger sur les causes profondes de la crise écologique c'est le but que se fixe Arnenez avec son mouvement de l'écologie profonde donc pour lui les racines de la crise écologique c'est un problème un dysfonctionnement dans la manière dont on voit le monde et dans la manière dont on considère l'humanité en elle-même et donc voilà il faut repenser la manière dont on considère notre moi et son insertion dans le monde et donc voilà c'est dans c'est dans la continuité en fait de ces interrogations de l'écologie profonde de la type écologie qu'Arnenez conceptualise véritablement le moi écologique donc avec l'expression ecological self dont il alors il suppose en être l'inventeur après enfin dans un passage d'un de ses ouvrages il suppose qu'il en est l'inventeur après il n'explique pas que l'expression ait pu exister avant lui mais en tout cas elle dit qu'à sa connaissance c'est lui qui en est le créateur et donc cet ecological self donc ce moi écologique donc il le théorise en fait par opposition donc la façon donc la façon dont on conçoit le moi qui est d'après lui à l'origine de la crise écologique donc il s'oppose en fait à la conception un peu atomisée du moi donc les moi comme individu voilà absolument indépendant qui sont séparés par un fossé infranchissable de la nature donc des moi dont les frontières sont complètement hermétiques en fait donc il s'oppose à cette vision du soi individu comme soi absolument fermé sur lui-même et donc il défend l'idée d'un soi qui s'agrandit jusqu'à englober un certain nombre d'éléments non humains jusqu'à englober donc le monde entier jusqu'aux limites de l'univers en fait donc j'ai mis quelques citations de ses divers ouvrages parce que alors Armé Naès a développé sa pensée dans un certain nombre d'ouvrages aussi dans un certain nombre d'opuscules donc voilà j'ai pas mis toutes les références mais ça vient de divers ouvrages notamment de son ouvrage majeur écologie communauté et style de vie donc Armé Naès dans divers écrits parle du caractère fragmentaire de nos égaux lesquels ne sont que des fragments du tout et n'ont pas des parties susceptibles d'en être isolées il parle du soi écologique comme d'un soi agrandi qui se révèle lorsque nous nous identifions avec toutes les créatures vivantes et avec l'univers entier et il affirme et c'est peut-être la citation la plus forte des trois il affirme qu'aucune frontière ne peut être tracée entre nous et le monde alentour donc voilà il y a l'idée que finalement tous les êtres ne font qu'un qu'il n'y a pas de frontière entre les différents êtres donc il est vraiment je pense établi une filiation entre lui et les transcendentalistes américains et on retrouve vraiment chez lui cette idée de moi qui fusionne avec tout le reste de la nature donc des frontières inexistantes en tout cas des frontières qui tombent les frontières des individus qui tombent il ne faut pas penser le moi de manière étriquée comme le moi individu séparé hermétiquement séparé du reste de la nature le moi en fait ce n'est qu'une partie d'un plus large de tout qu'est l'univers donc voilà c'est une invitation à reconsidérer notre identité sous un angle écologique en fait avec l'idée d'un moi qui n'est pas en fait séparé du reste et alors donc deux remarques à ce sujet donc là vous voyez qu'au soit donc il y a une majuscule en fait donc il distingue le soit majuscule du soit minuscule le soit minuscule c'est le soit étriqué limité aux frontières de notre individu mais pour désigner le soit agrandi le soit écologique qui est un soit agrandi qui voilà qui n'est pas séparé par une frontière hermétique du reste le soit donc ce soit agrandi qui englobe le reste il lui donne une majuscule donc pour bien le distinguer du concept de soit minuscule soit qui soit étriqué voilà soit enfermé dans ses frontières en fait et donc deuxième remarque terminologique conceptuelle donc Arnenez donne un nom en fait au processus de développement d'un soit écologique donc d'agrandissement du soit minuscule jusqu'à devenir un soit majuscule il appelle ça la réalisation de soi et donc il y a en fait dans cette expression de réalisation soit l'idée d'un accomplissement on se réalise on devient pleinement soi-même qu'en développant ce soit écologique donc en englobant en fait dans notre moi le reste du monde donc voilà aussi bien chez les transcendentalistes américains que chez Arnenez on a l'idée qui nous semble en fait le plus intuitif d'un soit écologique c'est un soit qui s'étend un soit qui ne fait qu'un avec le reste et donc maintenant je vais m'appuyer là-dessus pour exposer en fait la critique formulée par Val Plemoud de ce soit écologique donc il limite une telle conceptualisation du mot écologique et donc la conceptualisation du mot écologique alternatif que Val Plemoud propose donc je me suis en fait dans toute cette dans toute cette deuxième partie Val Plemoud donc qui est comme je l'ai dit précédemment une philosophe australienne donc c'est une c'est une écoféministe donc elle fait partie de la mouvance écoféministe donc c'est un terme pas encore très connu en France mais j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler donc pour donner un peu le point commun de toutes les philosophes de toutes les philosophes écoféministes de la pensée écoféministe l'écoféminisme donc c'est un courant de pensée qui lie féminisme et écologie au sens où donc il y a un constat initial c'est que dans l'histoire la nature a été opprimée par l'homme au sens de l'homme humain et les femmes ont par ailleurs fait l'objet d'une domination par la partie masculine de l'humanité et donc la théorie des écoféministes à partir de là c'est que les mécanismes de domination dans un cas comme dans l'autre sont les mêmes ce sont les mêmes mécanismes de domination qui sont effectifs qui se jouent en fait dans le cas de la domination de la femme par l'homme et de la nature par l'humain donc ça c'est leur théorie générale ensuite elles ont chaque pensée écoféministe a ses spécificités il y a des débats dans l'écoféminisme mais en gros c'est globalement ce qui est partagé par tous les représentants de ce courant et donc à partir de maintenant que j'ai un peu présenté l'écoféminisme très brièvement donc Valplemoud en particulier qu'est-ce qu'elle reproche en fait aux soi écologiques comme soi qui ne se distingue plus de la nature comme soi qui s'est fondue en fait dans la nature donc ce qu'elle dit c'est que l'effacement de la frontière entre l'homme et la nature ne mettra pas fin à la crise écologique c'est en fait une fausse solution d'après elle en réalité l'effacement de cette frontière cette idée de fusion entre l'homme et la nature qui ne ferait plus qu'un cela ne fait d'après elle que reconduire la domination donc elle parle elle a des mots assez fort elle parle du soi écologique comme d'un soi comme d'un elle parle du soi écologique comme d'un moi colonisateur donc elle dit colonizing self donc dans son ouvrage Feminism and the Mastery of Nature donc quel est le problème finalement de ce moi écologique tel que le conceptualiste Arnenez donc c'est essentiellement Arnenez qu'elle critique et aussi disons un autre représentant de la type écologique et Rory Fox et qu'elle critique encore plus sévèrement donc ce qu'elle dit en fait c'est que voilà concevoir ainsi le moi écologique ça ne fait que reconduire la domination en fait les représentants de la type écologie apportent une fausse solution parce qu'ils n'ont vu qu'une partie du problème ils ont bien vu que c'était un problème de concevoir l'homme comme complètement séparé de la nature indépendant d'elle voilà l'idée d'un fossé qui sépare l'homme et la nature d'une frontière infranchissable d'après elle ils ont bien vu le problème mais ils sont partis dans une solution trop extrême en disant bon bah c'est le problème c'est la séparation d'homme et la nature dans ce cas là disons qu'ils ne font plus qu'un et voilà ça devrait être une vision des choses qui devrait permettre de mettre fin à cette domination de la nature par l'homme mais Val Plumaud a dit qu'ils n'ont pas vu autre chose en fait c'est que en niant toute différence entre l'homme et la nature on ne fait que reconduire la domination puisque si on dit que l'homme et la nature ne font plus qu'un alors la nature a toujours les mêmes besoins les mêmes intérêts que l'homme en gros si on considère que la nature et l'homme ne font plus qu'un alors si si l'humanité a tel besoin tel intérêt puisque l'homme et la nature ne font plus qu'un qu'il n'y a pas de différence entre les deux dans ce cas là et bien les besoins les intérêts de la nature seront exactement les mêmes et donc c'est pour cela que Val Plumaud parle de moi colonisateur en en disant qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la nature en fait on réalise une annexion autoritaire de la nature au moi par l'annexion autoritaire par laquelle on lui attribue un peu de force les mêmes aspirations les mêmes besoins les mêmes intérêts qu'à nous même donc je lis les quelques citations représentatives que j'ai mis ici alors la traduction est sans doute pas très élégante parce que c'est là c'est moi qui l'ai faite faute de qui est une traduction publiée qui est une traduction en préparation aux éditions Wild Project donc c'est une édition spécialisée dans les humanités environnementales mais elle n'est pas encore parue elle devrait paraître bientôt mais donc voilà la traduction n'est pas extraordinaire mais une meilleure devrait être publiée bientôt donc elle parle de soi englobant totalisant colonisateur qui reconnaît l'autre seulement comme une partie de l'empire de soi comme colonisé ou assimilé à soi et elle dit aussi l'échec a affirmé la différence et caractéristique du soi colonisateur qui dénie l'existence de l'autre en tentant de l'incorporer au soi donc la façon dont les tenants de la type écologique conçoivent le mot écologique ne convient pas donc en fait en le constatant Val Plemoud se retrouve en fait avec une équation à résoudre c'est à dire qu'il faut concevoir le mot écologique ni comme il faut concevoir le mot ni comme complètement séparé de la nature ni comme n'ayant aucune différence avec elle il faut penser à la fois la continuité mais aussi la différence et donc la solution qu'elle trouve à cette équation c'est précisément le mot écologique comme mot relationnel ou mot mutuel alors donc le mot relationnel ou mot mutuel c'est un moi en fait qui est intrinsèquement constitué par les relations qu'il a notamment avec la nature c'est un donc les relations les relations qu'il peut avoir avec les autres choses font partie intégrante du moi de ce moi écologique conçu comme un moi relationnel donc voilà je cite ses propres termes pour la définition donc c'est un soi intra-circleur constitué par ses relations avec la nature notamment donc c'est un moi inséré dans un réseau de relations essentielles avec d'autres êtres distincts de lui elle dit qu'il faut comprendre le soi comme étant par essence relié et interdépendant et le développement du soi comme se déroule à travers l'engagement et l'interaction avec autrui et donc on peut comprendre par la dernière citation que donc cette idée de moi relationnel donc ça ne concerne pas que ça ne concerne pas seulement en fait les relations de l'homme à la nature en fait on est constitué par nos relations avec l'autre et aussi bien l'autre humain que non humain c'est plus facile à comprendre en fait avec l'idée qu'on est constitué par nos relations avec les autres hommes on est tous finalement un tissu de relations intrinsèquement parce qu'on est le fruit de toutes les relations qu'on a pu avoir avec d'autres dans notre vie avec ceux qui nous ont appris à faire un certain nombre de choses à parler à lire donc voilà on est un tissu de relations notamment avec nos parents avec nos divers enseignants aussi avec nos amis bref avec toutes les personnes avec lesquelles on a pu tisser des relations et qui ont fait de nous ce que nous sommes actuellement donc voilà un soi relationnel constitué par ces relations aussi bien avec les humains qu'avec les non humains et donc voilà pour donner une image en gros la conception initiale du mois auquel s'oppose aussi bien l'étonnant de la Deep Ecology que Valplemude c'est un mois avec des frontières complètement hermétiques donc un individu atomisé sans aucune relation avec l'extérieur en fait donc il faut imaginer voilà Valplemude parle de mois forteresse un mois donc complètement hermétique ce que disent l'étonnant de la Deep Ecology c'est bon bah c'est un mois sans aucune frontière finalement ce mois il ne fait qu'un avec tout le reste et pour Valplemude il faut imaginer avec un mois qui a des frontières mais c'est des frontières poreuses en fait où il y a des échanges de part et d'autre de ces frontières donc un autre penseur Paul Shepard emploie l'image du lac voilà le lac qui a un écosystème qui a des échanges avec les écosystèmes externes et la surface du lac il ne faut pas voir ça comme une clôture mais comme un lien d'interaction et de la même façon les frontières extérieures de notre corps donc nos peaux en fait ce n'est pas une frontière une frontière complètement fermée qui nous séparerait du reste de manière hermétique c'est aussi un lieu d'interaction avec l'extérieur donc voilà un mois mutuel un mois écologique comme moi qui est un tissu de relation voilà pour sa vision des choses donc là on en est un peu à de l'ontologie peut-être un peu abstraite et donc finalement concrètement qu'est-ce que ça signifie avoir conscience qu'on est un soi écologique donc un soi constitué par des relations et donc c'est là qu'intervient une expérience assez marquante vécue par Val Plemoud donc c'est quelque chose qu'elle a vécu en février 1985 donc l'image est assez explicite alors je l'ai omis de mettre la source mais donc c'est une image qui est issue il me semble de l'article où elle raconte son expérience donc elle s'est explicitement exprimée par cette image donc en février 1985 Val Plemoud est en train de faire du canoë donc de remonter une rivière en canoë dans un parc national du nord de l'Australie et là donc elle croise un crocodile qui essaye de la dévorer en fait donc à trois reprises donc c'est voilà elle s'en est sortie vraiment assez miraculeusement mais parce qu'à trois reprises il a entraîné donc ce qu'on appelle un rouleau de la mort donc c'est le rouleau de la mort c'est la tactique du crocodile pour tuer au plus vite ses proies pour pouvoir s'en repaître donc il a c'est à dire que le crocodile va prendre sa saisir sa proie dans la gueule et la tourner dans l'eau à toute vitesse pour remplir ses poumons d'eau et l'asphyxier donc voilà elle survit à trois rouleaux de la mort et elle s'en tire en s'agrippant aux branches d'un arbre sur la rive voilà elle passe en fait plusieurs semaines à l'huit elle fait une expérience même assez traumatisante elle en fait ça comme d'un traumatisme et on peut comprendre pourquoi donc elle raconte ça donc elle raconte d'abord factuellement la chose dans un article qui paraît donc dans la presse australienne et ensuite elle publie en fait tout un ouvrage à ce sujet donc The Eye of the Crocodile donc en fait c'est une série de sept essais qui était encore inachevée quand elle est décédée dans les années 2000 en 2008 ou 2009 à peu près et donc là vraiment dans cet ouvrage elle tire toutes les conclusions philosophiques existentielles de son expérience et donc finalement on a eu une conclusion donc elle dit ça peut paraître évident mais pour autant on l'oublie trop c'est que finalement l'être humain il est inclus dans les chaînes alimentaires mais c'est un omnivore il n'en occupe pas le sommet on n'est que de la poésie d'un crocodile en fait on n'est que de la nourriture on est une denrée alimentaire quelque chose de voilà d'appétissant voilà et donc elle explique que Valplemoud donc explique que cette expérience lui a permis de se ressouvenir de son inclusion dans les chaînes alimentaires et en fait cette cette expérience par cette expérience elle éprouve en fait dans sa chair ce qu'est ce moi relationnel elle est un moi en relation avec d'autres individus notamment avec ce crocodile avec lequel elle a eu une relation de proie et prédateur donc voilà très concrètement en fait l'idée qu'on est un moi écologique c'est qu'on est inclus dans les chaînes alimentaires sans en occuper le sommet et donc plus globalement cette inclusion dans les écosystèmes donc c'est une inclusion dans les donc c'est oui c'est une inclusion dans les écosystèmes donc outre le fait qu'on reste des proies pour certains animaux ce que ça signifie aussi cette idée de moi écologique c'est que voilà on est dépendant des écosystèmes on ne peut pas vivre sans eux et à cet égard on n'est pas un moi hermétique complètement fermé et l'autre sens qu'on pourrait donner à cette idée de moi écologique de soi écologique comme moi relationnel c'est donc non seulement notre dépendance à l'égard des écosystèmes donc l'effet qu'ils ont sur nous finalement c'est aussi l'effet que nous avons sur eux donc les relations au sens de l'influence qu'on peut avoir sur les écosystèmes on sait se rendre compte de l'influence des conséquences écologiques du moindre de nos actes au quotidien les avoir en tête et voilà comme on est dans c'est comme nous dans une civilisation hors sol où en gros on ne cultive plus nous même ce dont on se nourrit voilà on est finalement assez coupé de toutes nos conditions d'existence de tout ce qui est concrètement permet notre survie on a tendance à l'oublier donc on peut dire c'est évident que l'homme dépend des écosystèmes et aussi qu'il a une influence sur ses écosystèmes c'est évident que l'homme est inclus dans les chaînes alimentaires et elle le dit elle-même qu'effectivement c'est évident elle dit notamment dans Feminism and Mastery of Nature que ça paraît assez étonnant qu'on ait à rappeler un tel truisme donc une telle évidence comme elle le dit mais pour autant on a tellement tendance à l'oublier qu'il faut le rappeler et elle explique qu'en fait on fait tout pour oublier notre inclusion dans les écosystèmes dans les chaînes alimentaires elle parle notamment de l'extermination des prédateurs de tous ceux qui peuvent nous rappeler cette vérité qui blesse un peu notre orgueil donc elle parle aussi des expéditions punitives en gros dès qu'un humain est attaqué par un de ses prédateurs donc elle a essayé d'en empêcher certaines à l'encontre des crocodiles donc des crocodiles d'eau salée ou crocodiles marins je crois que c'est ça le nom de l'espèce du crocodile qui l'a attaqué donc voilà alors une remarque sur ce moi écologique pour lier en fait au sens premier du terme écologie donc le terme écologie a deux sens donc le premier qui n'est pas le premier chronologiquement mais celui qui nous vient plus rapidement en tête aujourd'hui donc c'est l'écologie comme courant de pensée comme courant de pensée donc qui essaye d'accorder de la valeur à la nature qui prône la protection de la nature et qui essaye de fonder ça sur un plan éthique sur un plan moral donc philosophique donc ça c'est le premier sens volonté de protéger la nature et c'est de penser pourquoi on devrait protéger cette nature et pardon et deuxième sens qui est en fait le sens originel donc c'est l'écologie comme science donc c'est un terme qui a été forgé en 1866 par le scientifique Ernst Eccle donc terme forgé en 1866 pour désigner comme le définit Ernst Eccle lui-même la science des conditions d'existence la science des interrelations entre les entre les les êtres des différents des différents règnes enfin à la fois entre les êtres organiques inorganiques donc les relations de prédation bref les relations d'interdépendance entre tous les êtres vivants et non vivants et donc finalement ce moi écologique c'est une reconsidération du moi sous un prisme écologique mais le terme écologie étant là plutôt entendu au sens de science c'est en fait considérer que le moi donc l'individu humain comme tous les êtres il peut faire l'objet de cette science écologique il a comme tous les êtres sa niche écologique il est inséré dans tout un réseau de relations d'interdépendance avec les autres êtres vivants et donc comme il est inséré dans ce réseau de relations et bien il dépend de tous ces autres êtres avec lesquels il est en relation et sans lesquels finalement il ne serait pas et donc en fait cette cette conceptualisation du moi donc sur un plan un peu ontologique comme moi avec des frontières poreuses comme moi relationnel on peut voir ça comme un disons une répercussion sur le plan de l'ontologie de ce nouveau paradigme scientifique amené par l'écologie donc ça c'est quelque chose qu'explique une philosophe Freya Matthews dans un ouvrage intitulé The Ecological Self donc là le thème de l'ouvrage est explicite elle explique qu'en fait quand il y a disons un renouveau en termes de paradigme scientifique il y a des conséquences sur le plan ontologique sur la façon dont on conceptualise l'individu le moi donc elle dit qu'en fait la conception un peu atomisée du moi comme distinct de tout ce qui n'est pas lui comme séparé du reste par des frontières hermétiques ça a été une répercussion en fait de la physique de Newton donc la physique atomiste de Newton et ensuite avec voilà cette autre enfin l'apparition de cet autre paradigme scientifique qui est l'écologie qui pense les choses donc pas séparées les unes des autres mais en relation ça a eu des répercussions ontologiques et donc c'est ça qui a amené donc ce nouveau concept de moi écologiquement conçu comme étant voilà ses relations font partie intégrante de lui-même c'est pas juste quelque chose d'accidentel le moi est vraiment constitué par ses relations il ne peut pas être pensé comme un individu absolument distinct de tout le reste indépendant de tout le reste donc voilà je m'arrête là enfin je conclue sur cette idée de lien entre ontologie entre science et ontologie c'est bon on a un peu de temps pour les questions merci beaucoup Clarisse alors j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris énormément de choses dans cette conférence et déjà je voudrais vous remercier pour une chose c'est d'avoir éclairé des débats aujourd'hui qui ont perdu leur tenant de leurs aboutissants philosophiques on se bat à travers les réseaux sociaux à travers les partis sur vrai fausse écologie et on en a complètement perdu les sous-bassements philosophiques et vous nous avez éclairé d'une façon que j'ai trouvé limpide du transcendentalisme à la deep ecology et plus théoriquement vous avez éclairé aussi des discours comme ceux de Martin Keller qui sont passionnants où Martin Keller explique développe de conférence en conférence le fait qu'on ne soigne que les symptômes et qu'on ne soigne pas la précause de la crise écologique mais qu'effectivement ne remonte pas c'est de son bassement philosophique parce que ce n'est pas son objet et j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé cet éclairage après j'ai eu quelques difficultés avec l'usage du concept de soi écologique d'englober le monde vu dans la première par les partir de la deep ecology parce qu'à moins d'être une monade laibnizienne c'est quand même extrêmement difficile d'englober le monde sur les limites de l'univers donc j'ai eu un petit peu j'ai trouvé ça très beau j'adore le concept de monade donc j'ai trouvé ça magnifique très très beau mais j'ai eu un petit peu de mal avec ce concept là et je me demande comment on passe d'un soi écologique théorique parce qu'on a construit des villes parce qu'on s'est construit des forteresses parce que notre soi peut être des soies écologiques ils sont pris concrètement dans du béton et ils sont coupés de fait de la nature à un soi écologique concret voilà ce sera ma question d'accord alors donc j'aurais tendance à apporter une réponse vu que j'ai un peu travaillé sur le concept à partir de de l'expérience de Valplemoud et d'autres auteurs relatent une expérience assez similaire en fait ce que décrit Valplemoud on peut le décrire enfin on peut le conceptualiser comme une conversion une conversion au sens de de bouleversement radical de toutes nos convictions en fait elle explique que voilà la tentative de prédation du crocodile a agi sur elle comme une véritable conversion elle ne voit plus le monde avant comme elle elle ne voit plus le monde après comme elle le voyait avant donc changement radical de sa façon de voir le monde donc voilà en fait elle apprend à voir le monde depuis l'oeil du crocodile donc en fait je ne suis pas prête à aller me faire vous faites pas non voilà mais en vrai oui voilà donc mais alors pour repartir en fait de son expérience elle donc sans avoir à vivre quelque chose d'aussi radical ce que recommande en général donc là en plus elle lui a un peu tombée dessus mais si on recherche la chose effectivement on n'est pas effectivement mais donc voilà en gros elle ça a été à l'occasion d'une expérience assez concrète qu'elle a réussi à avoir cette prise de conscience cette conversion ensuite il faut réussir alors bon je dis ça mais moi-même je suis assez citadine je ne vais pas donner de leçons mais il faut réussir à avoir des expériences où on se rend compte concrètement on se rend compte en gros des expériences de contact vraiment avec la terre d'expérience agricole donc pas facile moi-même je n'en ai jamais une j'ai des gens de ma famille qui ont travaillé dans l'agriculture donc ils me parlent un peu de ça mais c'est assez difficile de se lancer mais en fait finalement à part d'expériences comme ça assez radicales de voir des légumes pousser ou oui c'est déjà mieux si c'est plus moins traumatisant mais donc voilà des expériences de voilà de contact vraiment avec la terre avec nos conditions d'existence voir comment concrètement on peut continuer à exister grâce aux écosystèmes notamment avec des expériences il y a la culture en fait c'est ce que je répondrai Thomas on va faire le tour on va commencer là c'est Thomas et après on va aller dans la salle oui merci beaucoup Clarisse je me demandais en fait si la question de fond ça va être me demander à quel point la présentation de ce problème réduit ou dissout un problème écologique en un problème psychologique on dirait qu'il y a une réduction au final en plus dans des oppositions polarisées qui sont très psychologiques en fait se dire ne pas naviguer entre la fusion et la distanciation totale et de trouver un équilibre entre les deux ça ressemble beaucoup à des questions de relations individuelles en fait et d'expériences individuelles d'autant plus que ce soit Val Plumwood ou Henry David c'est des expériences et des anecdotes individuelles qui créent cette espèce de conversion interne et ce que je me demandais c'est à partir de là malgré tout le problème écologique est un problème politique où est à partir de là le collectif et la politisation dans cette forme de pensée j'imagine qu'elle est inclue c'est exactement dans le sens là je vais poser une question aussi non mais tant que dire j'ai fini ma question si vous voulez rajouter quelque chose oui oui bon parce que j'ai très bien compris notamment la critique du moi qui serait enfermée dans ses propres frontières mais dans le fond c'est une critique qui a longtemps été faite où on considère cette fois-ci non pas du côté effectivement je dirais cosmique ou de la nature mais le fait que l'homme soit de relation interrelationnelle c'est-à-dire que la conscience est effectivement interrelationnelle c'est-à-dire elle inclut ce que tu as introduit là justement la dimension inter-humaine qui est aussi une dimension politique or est-ce que ces analyses que tu nous as présentées n'enlèvent pas toute cette dimension politique sociale qui serait peut-être un intermédiaire avec justement le problème écologique qui devrait se poser aussi socialement et non pas comme tu l'as très bien dit psychologiquement il me semble que c'est ce qui va le plus pardon ça me paraît complémentaire en fait ça me paraît ça me paraît difficile de faire l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre d'une certaine manière je ne sais pas j'ai eu une question que nous posons alors donc effectivement je vois très bien le problème que vous pointez alors effectivement enfin on est c'est sûr que voilà on le sait tout n'est pas une question de choix individuels nos choix individuels sont eux-mêmes ils ont dicté enfin ils sont contraints en fait par des structures qui sont décidées politiquement c'est vrai alors ensuite comment faire le lien entre ça et les expériences décrites ici alors j'ai avoir du mal à apporter enfin c'est tellement complexe que je vais avoir du mal à répondre enfin c'est la réduction du problème écologique enfin c'est un point collectif et ça c'est compliqué effectivement oui aussi enfin si on est effectivement enfin si on se considère comme séparé de la nature effectivement c'est aussi en raison de ces structures sociales et politiques enfin je parlais de donc du concept de civilisation hors sol voilà on est assez coupé donc de nos voilà de la production enfin de la production en tant que telle de nos moyens d'existence en fait de nos moyens de subsistance après vraiment donc la question c'est est-ce qu'on est-ce qu'on psychologise pas excessivement le problème ou est-ce qu'on le réduit pas à l'individu c'est ça en tout cas je me demandais il fonctionne aussi en fait c'est vraiment ça c'est que je me demandais à quel point enfin les auteurs et les autrices dont tu parles ici peuvent ou pas tomber dans cet écueil là c'est à ce niveau là est-ce que dans Valplemoud jusque là enfin j'imagine sa littérature est foisonnante tout comme tout comme les transcendantalistes américains on en a eu un aperçu mais est-ce que justement à un moment il le collectivise un petit peu est-ce qu'à un moment il dépasse la dimension individuelle parce que ça paraît en effet ça paraît réducteur autrement de réduire à une dépolitisation du problème pour savoir ce qui en était dans leur pensée alors oui donc en tout cas enfin alors en ce qui concerne Valplemoud c'est vrai que sur le plan du politique j'aurais du j'aurais vraiment du mal à dire j'ai pas en tête de passage de son oeuvre où elle parle du politique alors il y en a sûrement mais comme j'avoue que j'ai pas non plus l'intégralité de son oeuvre comme c'est pas une thèse sur un moteur en particulier que je fais j'avoue que je connais pas tout après chez Arlenes il me semble que ce qu'il dirait c'est que le principal levier qu'on a pour changer les politiques c'est le vote et le vote passe par l'individu par les individus donc d'une part donc si voilà si certains individus sont convaincus individuellement bon bah voilà ça peut enfin vers le haut ça peut changer les choses ensuite il y a des dynamiques qui peuvent se créer voilà et alors il y avait une troisième chose en fait cette histoire de collectif et d'individuel ça me fait penser à donc chez un autre auteur Aldo Léopold qui commence à être un peu connu en France il explique que en gros pour qu'une loi même une loi énoncée par des politiques pour qu'une loi soit respectée il faut en fait qu'il y ait une conscience derrière enfin qu'il faut qu'il y ait une adhésion intime des individus à la loi et la loi en fait elle restera un peu lettre morte au niveau de son application enfin en tout cas elle sera pas très efficace si les individus si les individus n'ont pas eux-mêmes dans leur singularité connu cette conversion individuelle voilà c'est ce que je réponds la désobéissance civile oui effectivement l'exemple type du lien avec le politique c'est Soro parce qu'il y a effectivement la désobéissance civile c'est-à-dire le théoricien de la désobéissance civile qui est à la fois une position individuelle mais qui tend à vouloir devenir collective oui donc effectivement autre façon d'agir en politique moins sage que le vote dont je parlais c'est effectivement la désobéissance civile et bon dans l'actualité on voit que ça commence à enfin que c'est quelque chose qui se répand beaucoup bonjour merci pour cette exposé alors en plus on finit sur cette question sur que signifie concrètement l'idée du mois relationnel c'était pour rebondir la première question qui a été posée aussi pour donner un exemple en fait un exemple assez concret moi je suis d'Amiens et je sais pas si il y a quelques semaines au mois de novembre il y a eu un très fort très violent entourage et au parc Saint-Pierre il y a des arbres qui sont là depuis je sais pas depuis des années et des années qui sont tombés énormément d'arbres qui sont tombés des énormes arbres et ça a provoqué pas mal d'émois dans la population et je donne cet exemple parce que moi quand vous avez parlé d'un mois relationnel ça m'a fait penser tout de suite à ça le fait que ces arbres ce ne sont pas que les arbres ça n'était pas que du décor ils n'étaient pas là que pour faire de l'ombre si ça a autant ému les gens c'est aussi parce que des personnes ont sûrement grandi avec ces arbres la relation qu'ils avaient avec ces arbres c'est justement qu'ils ont dû s'amuser là quand ils étaient petits ils ont dû faire des pique-niques leur premier rendez-vous que sais-je et donc moi c'est ce que je vois ici c'est vraiment ces arbres ils sont intégrés ils ont construit aussi certains individus et donc là aussi pour reprendre sur la question de l'individuel que c'est pas simplement et du collectif ces arbres ils font partie du parc Saint-Pierre qui est quand même un endroit assez mythique enfin assez mythique culte et donc ça a construit des communautés en fait ça a fédéré en fait tout le monde se retrouve là-bas et donc je trouve que ça fait enfin ça m'a vraiment fait penser à ça et à comment est-ce qu'on peut partir d'une expérience qui est assez singulière quand même de voir ces arbres qui sont tombés et de pouvoir l'élargir à quelque chose de plus collectif merci merci beaucoup pour cet exemple effectivement c'est c'est un bon exemple d'une expérience concrète où on on fait l'expérience du lien qui nous unit à des éléments naturels au-delà du moi comme individu effectivement merci pour ce témoignage une question oui merci moi j'avais une question très sûrement je pense pour vous très basique et naïve mais pour moi ce mot est pas clair du tout vous avez parlé plusieurs fois d'ontologie et ontologique et vous avez même terminé par ce lien entre science et ontologie et moi je sais pas du tout ce que vous entendez par ontologie je connais ce terme en biologie comme la science du développement des embryons mais appliquer un concept philosophique je connais pas ce mot d'accord donc l'ontologie en fait c'est c'est l'étude de l'être donc alors c'est assez compliqué d'expliquer finalement mais c'est ce qui va tourner c'est oui toutes les explications autour de de l'être en fait alors j'essaie de trouver des exemples pour rendre la chose enfin après rendre l'ontologie concrète c'est toujours un peu compliqué mais en gros là ce dont je parlais c'était en partie l'ontologie parce que c'était finalement quelles sont les modalités d'existence de l'être bon à supposer qu'il existe donc est-ce qu'un être est fait de relations est-ce qu'un être c'est seulement son noyau individuel est-ce que finalement l'être est unique ou est-ce qu'il y a une pluralité d'êtres bien séparés les uns des autres par exemple voilà c'est un exemple en gros c'est aussi enfin pour donner d'autres exemples pour expliquer un peu ce que c'est est-ce qu'il y a certaines choses certains êtres qui ont un degré d'être plus grand que d'autres enfin pour par exemple chez Platon enfin Platon il a théorie des idées je ne sais pas si enfin donc en gros donc l'idée de l'idée de mettons l'idée de fauteuil je dis n'importe quoi qu'il y a plus de réalité que tous les fauteuils concrets c'est de l'ontologie parce que voilà Platon accorde un plus grand degré d'être à l'idée de fauteuil qui en récapitule qui récapitule les caractéristiques de tous les fauteuils qu'aux fauteuils singuliers individuels qui n'en sont que des copies imparfaites donc voilà l'ontologie en gros c'est tout ce qui est autour de l'être quels sont les différents degrés d'être voilà je ne sais pas si j'ai rendu les choses un peu plus claires ou pas si on peut d'accord peut-être une question encore bon moi je peux me permettre ah oui passez-t'en prie non non on a encore deux ou trois quatre minutes bon parce que je ne connaissais pas du tout et merci donc Val Plumwood la tende l'oeil du crocodile ça c'est impressionnant d'ailleurs en revanche j'ai lu comme beaucoup je suppose Nastassia Martin qui a écrit « croire aux fauves » qui effectivement part aussi d'une telle expérience pour remettre en question donc son rapport effectivement à la nature au monde bien et mais enfin différent je ne sais pas mais elle est quand même disciple d'un grand ethnologue qui est Philippe Descola qui a justement développé toute une théorie des différentes ontologies et civilisations ontologie là c'est pris dans le sens de la manière de comprendre notre relation au monde à l'être à l'être au sens au monde bien et d'ailleurs disciple Descola elle est bien sûr elle défend une position qui est analogique la position c'est bien ça non je ne me trompe pas c'est pas analogique c'est la position oui c'est la position non c'est pas analogique c'est la position effectivement qui est celle par opposition entre rapports au monde comme tu l'as bien expliqué ça t'est bien expliqué nous avons fait nous avons objectivé la nature nous nous pensons comme extérieurs à la nature nous maîtrisons la nature etc pour ça tu l'as expliqué c'est bien et elle donc comme Descola l'a montré il y a une autre manière dans d'autres cultures de votre rapport au monde qui est au contraire de dire que les êtres les animaux les plantes etc ont quelque chose de commun avec nous c'est qu'ils ont une âme commune et que nous pouvons communiquer nous communions avec effectivement peut-être que là il y a un peu un retour de cela c'est vrai oui effectivement donc Val Plemoude en fait dans le récit son expérience présente le crocodile vraiment comme un maître de sagesse qui a voulu presque lui apprendre quelque chose lui rappeler quelque chose en essayant de la dévorer voilà donc elle est vraiment très sympa de ne pas lui envoie ce crocodile mais effectivement elle le présente comme ça comme et en fait donc ça se passe en Australie et alors bon je connais assez mal ça mais elle lit pas mal en fait son expérience à la mythologie australienne du temps du rêve donc Dreaming et voilà le crocodile en fait devient presque une créature du temps du rêve qui revient lui rappeler enfin une sagesse voilà une sagesse ancienne après je ne m'avance pas trop sur le temps du rêve parce que vraiment je ne connais pas ça très bien enfin j'essaie de m'y intéresser mais c'est assez compliqué en fait très bien donc merci nous allons maintenant passer déjà ça passe quand même très 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 vite nous allons passer à la dernière communication et j'ai le plaisir de recevoir Fanny Fanny Chambon qui est donc à moitié sous ma direction à l'UPJV et à moitié sous la direction de Jean-Claude Dupont qui est retenue par les examens et qui est en troisième année de thèse en histoire et en épistémologie de la biologie et qui travaille sur la biologie de synthèse et tu vas nous parler ce qui a avec un titre qui a ouvert grandement ma curiosité et mon arc d'attention tu vas nous parler du vivant un nouvel outil de remédiation environnementale de bioremédiation environnementale Fanny je te laisse la parole le micro d'ailleurs oui merci beaucoup merci à Citéphilo pour cette journée également alors effectivement le vivant comme nouvel outil de bioremédiation environnementale toute la journée depuis ce matin on entend parler des enjeux environnementaux actuels de la crise écologique et là on vient d'en avoir une jolie présentation aussi moi je suis là en fait pour vous donner une solution carrément vous allez sortir d'ici et à la fin vous allez dire demain c'est ça le monde de demain voilà donc donc je vais commencer par vous parler un petit peu de toutes ces problématiques de la crise écologique et notamment ce dont on entend beaucoup parler en ce moment c'est le réchauffement climatique il y a eu d'ailleurs la COP 21 qui s'est ouverte là il y a quelques jours donc on est encore en plein dans le thème et donc ces problématiques qui sont liées au réchauffement climatique elles sont assez diverses et variées on peut englober dedans l'extinction massive d'espèces les pénuries d'eau et de nourriture mais en fait ce sont des problématiques qui se subsument en fait sous le concept très général de pollution donc là vous avez des jolies petites images de pollution de différents milieux la mer l'air la terre mais la pollution c'est je vais vous donner une définition pour faire les choses un petit peu carrées donc définition de l'agence de protection de l'environnement des Etats-Unis qui définit la pollution comme une modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en partie comme le sous-produit de l'action humaine au travers des faits directs ou indirects qui vient altérer les modalités de répartition des flux d'énergie des niveaux de radiation de la constitution physico-chimique du milieu naturel et de l'abondance des espèces vivantes en plus de ça ces modifications elles peuvent affecter l'homme directement ou au travers des ressources qu'il utilise que ce soit des ressources biologiques agricoles l'eau aussi et elles peuvent aussi l'affecter en altérant les objets physiques qu'il détient par exemple le jardin ou les possibilités créatrices d'un milieu ou tout simplement en enlédissant la nature donc il y a énormément de choses dans cette définition on voit que la pollution les questions de pollution c'est extrêmement large et ça va même jusqu'à l'esthétique de la nature on parle de pollution visuelle alors aujourd'hui pour résoudre ces problèmes de pollution il y a pas mal de solutions qui sont mises en avant comme le fait de moins consommer privilégier le circuit court nettoyer les sols des substances toxiques à l'aide de micro-organismes se modérer sur les énergies fossiles ressusciter les mammouths faire le tri aller vivre sur Mars manger moins de viande et bon c'est pas vraiment une liste exhaustive mais en tout cas il y a une chose qui est sûre et ça peut être vous étonner mais parmi toutes les solutions citées il y a des solutions qui sont mises en oeuvre en ce moment même enfin il y a des ces solutions sont mises en oeuvre en ce moment même alors celles qui vont nous intéresser précisément aujourd'hui ce sont des solutions plutôt scientifiques et techniques que l'on va appeler biorémédiation environnementale alors c'est un gros concept qui est très large que je vais essayer de délaguer un petit peu mais en tout cas rien que dans la liste précédente on peut se demander qu'est-ce qui va tomber sous ce concept entre les mammouths Mars ou faire le tri mais en fait tout tout ce que j'ai cité peut être compris sous ce concept de biorémédiation environnementale parce que en fait c'est de manière très large l'utilisation du vivant pour soigner l'environnement de manière un petit peu plus restreinte quand même un peu plus technique c'est toutes les techniques de biodépollution qui existent qu'elles soient d'ordre physique chimique et biologique bon nous ce qui va nous intéresser nous intéresser ici c'est de comprendre comment le vivant peut se retrouver au coeur de cette biorémédiation qui est un nouveau type de biorémédiation en fait qu'est-ce que ça signifie de faire du vivant un outil au service de toutes ces problématiques là et c'est de comprendre comment en fait le vivant permettrait de consommer moins de viande ou d'aller sur Mars alors première partie penser le vivant comme un outil on va s'intéresser un petit peu à ce concept de vivant outil qui est en fait la ligne directrice de mon propos aujourd'hui bon il faut savoir que ce qu'on appelle biorémédiation environnementale ça a un petit peu toujours existé à l'état naturel car le principe de cette biorémédiation fondée sur des produits biologiques ça repose sur les propriétés catalytiques du vivant c'est-à-dire sur ses capacités d'assimilation de substances particulières ce qui va venir permettre leur dégradation on peut appeler ça grossièrement des pollutions naturelles de substances qui sont tout autant naturelles par exemple lorsque vous vous promenez en forêt et que vous voyez du bois mort ce bois comme sur l'image il est en décomposition et c'est ce qui fait aussi que les forêts ne sont pas jonchées de bois à l'abandon qui reste juste comme ça une fois qu'il est mort il se dégrade et bon un petit peu c'est le cas aussi des feuilles de votre jardin mais aussi pour ceux qui en ont des composts un compost c'est une une bioremédiation en fait tout à fait tout à fait naturelle et ça c'est dû donc à des techniques de biodégradation c'est-à-dire à une décomposition partielle ou totale d'un produit par un agent biologique ici ces agents biologiques pour le bois ce sont des champignons notamment et pour le compost des bactéries qui viennent manger ce que vous n'avez pas mangé ce principe de dépollution donc dans la nature il se fait de manière absolument spontanée mais il peut être intentionnel et cette intentionnalité c'est ce qui va permettre de définir la bioremédiation la bioremédiation environnementale c'est la biodégradation mise en oeuvre par l'homme sauf que on voit que cette biodégradation elle prend du temps votre compost quand vous mettez la fauteure de légumes le lendemain elles n'ont pas été complètement dégradées donc si pour le vivant lui-même ça prend du temps imaginez un petit peu pour les substances chimiques les substances créées par l'homme des substances artificielles qui ne sont pas connues initialement dans la nature ben là on est à des échelles de temps absolument catastrophiques pour l'environnement mais aussi pour la santé publique alors la biodegradation devient un enjeu scientifique lorsqu'il s'agit de dépolluer l'environnement de déchets toxiques comme les plastiques les rejets métalliques ou encore les hydrocarbures pour prendre que ces exemples là donc une des techniques possibles c'est de faire appel à la technique justement pour donner un petit coup de pouce à la nature parce qu'aujourd'hui effectivement dans l'environnement on va trouver des substances qu'on appelle xénobiotiques et les xénobiotiques donc du grec xénos qui signifie étranger bios vivant qu'on pourrait traduire par des substances étrangères au monde vivant donc ces xénobiotiques ce sont des matériaux physiques ou chimiques qui sont créés par l'homme et petit à petit qui sont devenus de plus en plus artificiels de plus en plus éloignés de la nature et lorsqu'elles se retrouvent lâchées dans l'environnement le vivant qui se confond à elles en fait il n'est pas assez adapté il n'est pas même du tout parfois adapté à ces substances parce que ces substances font partie d'une histoire très très courte qui est celle de l'être humain et notamment de l'être humain industrialisé et le vivant il n'a pas eu le temps de s'y adapter il n'a pas déployé des mécanismes pour dégrader ces substances là et typiquement c'est le cas des marées noires un grand fléau qu'on connaît en général pas trop mal parce que c'est assez catastrophique pour l'environnement la faune et la flore marine on voit des images un petit peu atroces des oiseaux sur la plage plein d'huile c'est vraiment pas beau pourtant quand il y a des marées noires il y a dans l'eau mêlées mêlées aux hydrocarbures il y a des bactéries qui sont capables de biodégrader le pétrole alors elles sont là naturellement présentes sauf qu'il n'y en a pas beaucoup et elles ne sont pas super efficaces mais elles sont là et elles font leur boulot sauf que voilà elles mettent un petit peu trop de temps pour éviter la catastrophe écologique alors pour pallier à ça il y a plusieurs techniques de bioromédiation qui existent mais celles qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui ce sont celles qui vont donner une toute nouvelle dimension au vivant qui vont faire du vivant un outil donc on ne va pas parler des filtres à eau c'est pas trop ce qui nous intéresse oui merci parce que le vivant en lui-même ça a toujours été un peu un outil pour l'homme mais depuis la molécularisation de la biologie et notamment l'avènement du génie génétique dans les années 70 ce concept de vivant outil a pris une toute autre dimension notamment avec la création des premiers OGM en fait grâce à la biologie moléculaire on commence à penser le vivant non plus comme quelque chose qui aurait des propriétés mystérieuses on a parlé du vitalisme je sais plus quand avec toi Clara ce matin donc on quitte vraiment enfin cette conception du vivant dans un paradigme vitaliste mais pour le penser comme quelque chose qui aurait des propriétés mais plutôt comme la résultante d'un ensemble d'activités physico-chimiques que on pourrait se réapproprier en fait comme le reste du monde physico-chimique et en 1965 grâce à la découverte des enzymes de restriction se développe le concept de manipulation génétique et c'est ce qui va permettre je vous fais l'histoire on a accéléré la transgenèse dans les années 70 d'aller chercher un gène et le transférer dans un autre organisme ici je vous ai mis des bon schématiquement le enfin ce à quoi sert les enzymes de restriction et une petite bactérie intestinale toute mignonne et chale-chacoli qui est en fait la bactérie utilisée de manière normative pour les manipulations génétiques au même moment il y a un certain monsieur un indien anand moine chakrabarti qui met au point un outil à partir de bactéries bon et je vous parlais des chale-chacoli mais justement là c'est un autre une autre bactérie qui l'utilise c'est les pseudomonas qu'on trouve non pas dans les intestins cette fois mais très largement dans l'environnement et cet outil c'est une pseudomonas génétiquement modifiée est appelée bactérie mangeuse d'huile alors elle sert cette bactérie elle sert à venir justement dépolluer les eaux après une marée noire elle vient manger l'huile elle vient pas le elle vient la dégrader et ce qui est intéressant avec cette cette bactérie ce pseudomonas c'est qu'en 1980 c'est le premier OGM à être breveté après une controverse de quelques années donc il y a déjà eu jusque là des levures et et des et des plantes qui ont été brevetées en tant qu'OGM mais là donc c'est la toute première bactérie et elle va prendre le nom de pseudomonas putida ou super bactérie et elle va ouvrir en fait la voie à une toute nouvelle manière de penser le vivant à un vivant donc brevetable utilisable comme outil pour régler des problèmes environnementaux et enfin grâce à ce génie génétique on a la capacité de modifier le vivant de l'augmenter pour pallier à ses déficits les bactéries les bactéries mangeuses d'huile que l'on trouve dans la mer pour les marées noires et maintenant on a les capacités de les rendre vraiment efficaces et c'est d'autant plus marquant ce fait que dans les années 2000 apparaît une nouvelle discipline scientifique qu'on appelle la biologie de synthèse et qui se veut encore plus performante que le génie génétique ça nous amène à une deuxième partie qui est le fait de cette fois soigner le vivant grâce au vivant soigner le vivant par le vivant grâce à la biologie de synthèse alors qu'est-ce que c'est la biologie de synthèse en quoi ça se distingue vraiment du génie génétique il n'y a pas vraiment de définition encore stricte de la biologie de synthèse parce que c'est un champ en pleine émergence qui apparaît officiellement en 2004 et qui pose plein de problèmes de statut quant à savoir ce que c'est mais on va se référer quand même à une définition qui est celle de enfin c'est pas la sienne mais qui est réutilisée également par le biologiste Thomas Ims dans De quoi la biologie synthétique est-elle le nom que je vous mets ici la biologie synthétique peut être décrite comme à la fois la fabrication de composants et de systèmes biologiques qui n'existent pas dans le monde naturel ainsi que de la reconception et fabrication de systèmes biologiques existants en fait je vais la déployer un petit peu ce que ça veut dire c'est que la biologie de synthèse elle propose une toute nouvelle génération d'OGM qui ne sont plus seulement basés sur les transferts de gènes par-ci par-là mais d'un vivant remodelé voire même créé de toute pièce en fait le vivant il est considéré maintenant comme un vrai outil et un objet d'ingénierie ce qui est possible c'est parce que le ce qui est possible du fait que le vivant s'inscrit aujourd'hui dans l'ère des théories de l'information ce qui va permettre de le considérer comme une machine et qui dit machine dit programmation de cette machine cette idée de programmation voire de reprogrammation du vivant elle va devenir possible à partir du moment où l'on comprend comment sont mis au jour plutôt que comment fonctionne la régulation d'expression génétique ce qui va être mis au jour dans les années 60 par françois jacob et jacques monot qui auront pour cette découverte de l'opéron lactose le nobel de médecine en compagnie d'André Louoff dont on a parlé ce matin celui qui disait que le virus c'est un virus donc il n'était pas tout seul avant le nobel donc ces mécanismes de régulation vous en avez des petits exemples là sont expliqués en fait sur le modèle de la cybernétique donc alors à votre gauche vous avez un schéma très classique de la régulation de l'information en cybernétique et à côté les systèmes de régulation proposés par Jacob et Monod pour expliquer la régulation génétique donc en fait ce qu'on voit c'est que ce sont des schémas un petit peu idéels dans le sens où ces systèmes de régulation il y en a plusieurs types qui peuvent exister là on a une boucle de rétroaction en tout cas à gauche et bien ça on peut faire faire ça au vivant peu importe sa substance son substrat physico-chimique finalement c'est à dire que pourquoi là on a l'opéro lactose pourquoi on pourrait pas faire ça à d'autres comment dire on pourrait pas introduire des systèmes de régulation qui n'existent pas à l'état naturel dans des bactéries donc c'est plus des simples transferts de gènes qu'on fait à ce moment-là c'est des transferts de systèmes de régulation donc ça va bien plus loin que le génie génétique car l'idée c'est d'artificialiser et de modulariser les comportements du vivant dans leur dynamique interne mais aussi adaptative et tout ça pour avoir enfin un ensemble d'outils qui permettrait de répondre à des besoins très spécifiques et alors ces 20 dernières années ça n'a pas toujours fait beaucoup de bruit ou pas forcément pour les bonnes raisons mais le monde de la biologie de synthèse il a pris de plus en plus d'ampleur et énormément de projets de recherche se retrouvent sous cette bannière il existe des projets phares pour l'environnement qu'on retrouve un petit peu dans notre quotidien même si c'est pas estampillé biologie de synthèse notamment ce qu'on appelle les biosenseurs ou les biodétecteurs qui sont en fait une première étape voire la première étape de la bioremédiation environnementale par biologie de synthèse donc le biosenseur c'est un dispositif de détection qui existe déjà bien sûr à l'état naturel mais ceux de la biologie de synthèse ont ce type particulier qui permettent de détecter in situ des substances toxiques par exemple de l'arsenic dans l'eau alors la méthode de détection souvent c'est comme on voit sur l'image la bioluminescence la bactérie elle peut se mettre à clignoter s'il y a de l'arsenic dans un puits par exemple et elle peut clignoter parce qu'on lui a mis un système de régulation qui fait qu'elle clignote voilà donc pour faire un petit peu plus simple si c'est possible ce sont des micro-organismes donc souvent des bactéries dont les les systèmes de régulation génétique dont j'ai parlé mais aussi les systèmes de régulation protéique voire même cellulaire ont été modifiés pour répondre à un besoin initial sauf que pour qu'un protocole de biorémédiation environnementale soit vraiment efficace la détection seule ne suffit pas parce que c'est bien de pouvoir détecter de l'arsenic dans l'eau mais le mieux ce serait pouvoir aussi de l'éliminer et de le dégrader et bah à que cela ne tienne la biologie de synthèse elle permet également de faire ça donc nous voici entrer dans une nouvelle ère de biorémédiation on détecte on élimine on dégrade car bien qu'elle s'appuie depuis longtemps sur des organismes naturels ces efforts ont été des outils émoussés incapables de cibler précisément les nouveaux polluants et de s'adapter aux besoins le moment est donc venu grâce à une confluence de facteurs qui nous permettent de développer et de déployer à grande échelle de puissantes solutions biologiques transformatrices de dépasser les systèmes mécaniques et chimiques existants en utilisant la biologie pour transformer les déchets aujourd'hui nous avons la capacité d'analyser la nature et de synthétiser de nouvelles solutions pour des résultats optimaux bon ce discours il n'est pas trop de moi c'était pub oui c'était le moment pub et effectivement c'est le discours d'une entreprise de biorémédiation fondée sur la biologie de synthèse et qui s'appelle Alonia ça vous donne une idée Alonia a été créée très récemment en 2020 en fait et utilise les dernières nouveautés de bioingénierie pour répondre aux actuels enjeux environnementaux par exemple la biorémédiation des PFAS les substances per et polyfluoroalkylées qui sont extrêmement toxiques car dotées de propriétés qui rendent leur dégradation extrêmement difficile si vous ne voyez pas ce que c'est ces PFAS si vous faites la cuisine sur vos poils il y a les poils antiadhésifs c'est super pratique sauf que c'est extrêmement polluant et parce que recouverte de ces substances per et polyfluoroalkylées qui ont des propriétés hydrophobes et hydrophiles très intéressantes pas pour la nature par contre donc l'objectif un des objectifs centraux de Alonia c'est de de dégrader ces petites substances il y en a d'autres par exemple la biodégrader les substances toxiques que l'on peut trouver dans l'eau l'arsenic par exemple ou les hydrocarbures ça c'est un ah puis il y a aussi les plastiques dégrader les plastiques parce que ça c'est vraiment le truc qui ne se dégrade pas dans la nature donc comment est-ce que un des enjeux comment est-ce qu'on pourrait arriver à dégrader les plastiques donc le vivant Alonia c'est qu'un exemple d'entreprise parmi d'autres le vivant se retrouve de plus en plus au coeur des industries comme un nouvel outil de production de création de transformation du vivant lui-même et cela dans des perspectives thérapeutiques ou du moins dans le discours le problème c'est que généralement quand on parle de thérapeutique il y a un écail dans lequel on tombe assez vite qui est celui de l'augmentation de la transformation c'est pour ça que dans une troisième partie on va parler de cette limite entre le soin et la transformation parce que comme exactement comme il y a un versant transhumaniste à la médecine et à la biologie humaine il y a une petite part un versant d'augmentation de la nature qui irait au-delà du soin alors comme on l'évoquait en introduction les techniques de bioremédiation environnementale elles ne s'arrêtent pas à la simple dépollution des sols la biologie de synthèse elle fait de la bioremédiation un nouveau paradigme scientifique technique économique social et puis même politique en tout en fait car c'est tout un monde que la biologie de synthèse se propose de remédier mais bioremédier à quoi ? qu'est-ce que ça signifie remédier à quelque chose ? un remédier simplement c'est apporter un remède corriger bioremédier bioremédier c'est apporter un remède au vivant par le vivant mais c'est aussi chercher à le corriger et par le vivant lui-même comme si le vivant naturel était déficitaire de quelque chose et d'une certaine manière il l'est il est déficitaire d'un temps d'adaptation à l'histoire humaine que je disais tout à l'heure qui est très courte comme si le vivant comme si vivant et humain avaient pris deux directions différentes sur ce très court temps alors il y a deux solutions qui s'offrent à nous on en a eu une tout à l'heure qui a été proposée qui est ralentir s'adapter au vivant à la nature décroître essayer d'intégrer la nature c'est un petit peu cliché et l'autre qui est un petit peu aussi cliché c'est accélérer le vivant l'adapter à nous le faire croître prendre la direction tout à fait opposée c'est celle-ci qui m'intéresse parce que quand on voit les difficultés de la première option il est peu probable qu'on arrive à temps à mettre en place toutes les choses dont on parle en ce moment pour sauver l'environnement et la biomasse du réchauffement climatique et de la pollution mais bon ça sert pas à grand chose d'avoir un discours hyper alarmiste à part s'agiter dans le vent ça peut-être faire réchauffer un petit peu l'atmosphère encore plus parce qu'en fait il existe des solutions qui s'intègrent dans les logiques du marché actuel et qui s'appuient sur nos capacités imaginatives parce que ce qui est marrant c'est que pour Alonia la pollution c'est pas un problème environnemental c'est un problème de l'imagination humaine de déficit de l'imagination humaine si on n'arrive pas à traiter nos déchets c'est juste qu'on a l'imagination limitée donc les solutions proposées par la biologie de synthèse sont de mettre le vivant au centre de tout à la première place mais non en le sanctuarisant mais en en faisant le matériau de base d'un nouveau monde en ce sens la biologie de synthèse se rapproche d'un courant de science fiction appelé le solar punk qui propose une vision de l'avenir beaucoup plus optimiste que les courants similaires de fictions comme le cyberpunk ou le steampunk qui mettent en scène des mondes dévastés par l'industrie des humains implantés augmentés au contraire l'utopie steampunk solar punk justement mais en scène un monde extrêmement lumineux végétal vivant et toute son économie reposerait sur les ressources naturelles et notamment solaires et c'est là que la biologie de synthèse a trouvé une espèce de sillon dans lequel se mettre c'est que la biologie de synthèse veut justement se faire passerelle vers un tel monde et c'est la vision de Jason Kelly le père fondateur d'une autre entreprise Ginkgo Bioworks qui est en fait également la maison mère de Alunia mais Ginkgo a été fondée en 2006 qui tweet donc en 2021 l'ABS nous donnera un futur solar punk je ne veux pas y arriver solar punk et je suis là pour ça sachant que Ginkgo Bioworks c'est la plus grosse entreprise de biologie de synthèse c'est vraiment le trou noir de l'industrie de la biologie de synthèse et cette entreprise comme d'autres qui sont colossales ou scélérat génomiques puis aussi des centres de recherche comme le laboratoire Harkin sont en train de poser les jalons de ce monde là alors Ginkgo Bioworks propose notamment le développement de nourriture artificielle l'entreprise colossale de George Church propose de déséteindre les mammouths les nœuds les laboratoires Harkin propose des solutions de terraformation notamment de Mars même s'ils précisent sur le site de leur laboratoire que les avancées techniques pour la terraformation de Mars pourraient aider également la Terre quand même ça et ah puis il y a aussi le voyage dans l'espace lointain aussi parce que ce serait bien si on pouvait créer des micro-usines en circuit fermé qui permettrait de produire de bioproduire de la nourriture autre manière d'en bioproduire des médicaments puis des matériaux de base pour la vie de tous les jours donc la biologie de synthèse elle ouvre la porte sur ce nouveau monde qui est un monde biocentré où la première ressource c'est le vivant lui-même et pour conclure donc oui I love GMO j'aime mes OGM parce que c'est un petit peu cette vision du monde là que nous donne la biologie de synthèse qui en inscrivant la biologie dans un paradigme physico-chimique qui a permis de percer finalement le secret du vivant d'en déchiffrer le code et aujourd'hui la biologie de synthèse elle force ce code au quotidien pour faire justement du vivant un outil pour l'être humain donc c'est plus l'humain qui taille des silex c'est l'humain qui taille des génomes bactériens c'est plus l'humain qui découpe de la viande c'est l'humain qui crée de la viande le vivant est donc en passe de devenir l'outil primaire de l'être humain pour un monde biocentré et lorsque l'on voit un petit peu les images que propose la biologie de synthèse que l'on détaille ces projets on se rend compte que faire du vivant un outil c'est pas forcément le réduire à une machine comme on pense souvent et comme l'illuse particulièrement cette image mais c'est au contraire lui redonner toute sa place de vivant nos machines justement elles sont pas adaptées c'est ce qui fait qu'on est dans la situation actuelle parce que calquée sur le modèle du vivant et donc forcément moment bien Jason Kelly précise d'ailleurs que à l'intérieur d'une pomme ou d'une banane se trouve un niveau de complexité au niveau cellulaire qui dépasse ce qu'une telle dans une puce donc pour lui la nature c'est le premier grand ingénieur l'innovateur originel original c'est donc en recentrant nos activités sur le vivant que nous pourrons faire face aux problèmes environnementaux qui se posent aujourd'hui bienvenue dans le meilleur des mondes alors merci beaucoup pour cette pour cette présentation Fanny j'ai appris aussi beaucoup de choses donc c'est bien de tourner comme ça c'est un accélérateur de connaissances absolument fabuleux je voudrais alors j'ai une petite question un petit peu technique et je voudrais rebondir sur la conclusion aussi alors toute petite question les bactéries qui sont lâchées dans la nature pour réduire l'huile pour la dégrader ou pour dégrader des substances toxiques ou pour les signaler est-ce qu'elles sont susceptibles d'évolution ce sont des morceaux de vivants est-ce qu'elles sont susceptibles d'évoluer est-ce qu'on peut modéliser une idée de leur interaction à long terme avec le vivant c'est un petit peu justement ton problème alors pour le moment déjà ces bactéries ne sont pas vraiment lâchées dans l'environnement parce qu'il y a un cadre il y a un cadre juridique éthique politique qui fait que ce n'est pas le cas et aussi et aussi ben ça permet de répondre directement sur la deuxième question ben en fait ça on ne sait pas si elles vont survivre on ne sait pas si on ne sait pas comment enfin les interactions avec l'environnement avec les cellules enfin les micro-organismes naturels enfin dans tous les cas dans tous les cas ce qui est dit c'est que par exemple pour la dégradation la biodégradation de l'arsenic c'est que en fait on modifie le système de régulation de la dégradation des sucres pour que le micro-organisme se nourrisse non pas ne cherche pas à se nourrir de sucre mais de d'arsenic et à partir du moment où il n'y a plus d'arsenic et ben elle n'a plus de nourriture donc elle meurt voilà mais le problème c'est que c'est du vivant et alors là tout ce dont j'ai parlé c'est bien beau mais il n'y a pas d'industrialisation à tant d'échelles possible encore parce que le vivant il bouge il est dynamique il est vivant ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend donc c'est pas trop comment il et donc même s'il y a des modélisations ça marche très bien par informatique sur informatique mais dès qu'on met en pratique et ben souvent ça déjoue les prédictions merci Fanny et j'ai une question dans le plongement direct de ça c'est au final on peut ça peut être un peu rigolo d'entendre leur discours et de considérer que ce sont des grands des grands imaginatifs qui vont ressusciter des mammouths et qui sont dans l'abstrait le plus total mais en réalité ils se confrontent malgré tout au problème donc ils ont un rapport concret au vivant aussi alors disons si on reprend un peu le topo précédent une relation aux objets qu'ils essayent de faire rentrer dans leurs objectifs et est-ce que à partir de là ou peut-être vis-à-vis de l'expérience que tu as pu avoir en discutant avec peut-être certaines des personnes impliquées dedans justement quel rapport ils ont à la résistance du vivant à leur projet parce qu'on pourrait penser justement qu'il y a une intolérance totale alors qu'en réalité ils essayent au moins de dompter au moins de aimer au moins d'avoir un rapport disons un peu apaisé avec ce qu'ils essayent de faire faire aux vivants donc qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la résistance rencontrée ou au-delà du discours parce que là voilà on a l'enveloppe du discours mais après il y a la réalité pratique et je me demandais un petit peu si tu pouvais nous en dire plus à ce sujet un petit peu oui alors là effectivement c'est beaucoup du discours et la réalité pratique par exemple pour l'histoire du mammouth il y a effectivement bien cette entreprise colossale qui a déposé cette recherche sur la résurrection enfin la désextinction des mammouths les nœuds mais en pratique on en est très 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 loin on est en train juste de déjà arriver à à faire en sorte que le génome d'un éléphant d'Asie puisse qu'on puisse le transformer à peu près en introduisant les bons gènes en génome qui pourrait ressembler à celui des mammouths donc on n'en est que à ce genre de réalité après sur la question de cette prédictivité du vivant sur la pratique il y a plusieurs choses il y a il y en a une qui est d'utiliser en fait des morceaux standardisés du vivant qui sont mis biobriques qu'on trouve en libre accès sur internet en fait et qui sont utilisés généralement restreintes à l'utilisation du comportement mais ça s'est pas mal ouvert ces dernières années pour construire en fait des micro-organismes un peu sur mesure voilà avec des blocs des blocs standardisés et modulaires mais ça n'empêche pas la variation et donc souvent très souvent c'est en fait cloisonné il existe d'ailleurs des laboratoires qui ne s'occupent que de la partie modélisation simulation conception en fait du micro-organisme en version informatique et c'est et ils en voient après dans les labos dans des labos où ils ont fait de la synthèse chimique et biologique et on teste mais après j'en sais pas beaucoup plus il y a l'idée aussi qu'on va arriver petit à petit à force de connaissances parce que la biologie de synthèse c'est surtout un énorme versant fondamental et petit à petit on comprend comment le vivant fonctionne et petit à petit on arrivera à de plus en plus de précisions ok merci moi je voyais justement pas du tout le lien entre enfin pourquoi pourquoi entre guillemets ressusciter les mammouths les noves parce que c'est pas enfin j'ai pas creusé ce sujet en particulier si la disparition des mammouths est liée à l'humanité ou non mais en tout cas c'est déjà plus ou moins une vieille histoire mais moi je sais que dans les cours de biologie que j'ai eu des fois où on nous l'évoquait c'était un peu enfin par exemple en écologie on nous disait mais ça a strictement aucun sens parce que son milieu écologique a disparu donc quel serait l'intérêt enfin c'est pour moi c'est une aberration totale et je comprends pas que enfin qu'il y en ait qui soutiennent ça enfin le dire en assumant le côté ouais on a envie de tester des trucs de faire un peu les apprentis sorciers d'essayer de comprendre et de de ouais de construire ou remanier le vivant pour soi-même pourquoi pas mais mais dire que c'est une solution à quelque chose pour moi ça n'a pas de sens non mais justement je vais ajouter quelque chose je vais juste ajouter un point qui a été évoqué déjà cette semaine de Citéphilo c'était d'ailleurs dimanche après-midi on a parlé des cabinets du 17ème 18ème siècle dans lequel on refabriquait des chimères et donc là il s'agit en fait de fabriquer une chimère c'est à dire que même si on intègre une partie du génome du mammouth nœud à un éléphant on n'aura toujours pas un mammouth léteux nœud ni qu'il aura le comportement d'un mammouth léteux nœud parce qu'il n'aura pas été éduqué comme un mammouth léteux nœud attention à ressusciter déséteindre le mammouth léteux dans ce qu'il était et ça ils en sont très conscients aujourd'hui les génomes des mammouth léteux ont disparu ou en tout cas ne sont pas récupérables en entier suffisamment pour pouvoir cloner des mammouth léteux donc l'idée c'est de pouvoir créer une espèce d'ersatz et l'utilité s'est vendue comme pouvoir lutter contre le réchauffement climatique on les met dans la toundra de Sibérie pour réussir à la transformer en steppe alors en fait le mammouth les nœuds pourrait par son activité permettre d'empêcher la dégradation de ce milieu là c'est le discours plus ou moins proposé qui a été plus ou moins proposé mais en tout cas ça a marché parce que colossal a eu des financements colossaux ouais le discours a marché mais en fait la biologie de synthèse elle fonctionne sur ce discours là elle fonctionne sur un discours hyper fantasmatique et et ça fonctionne mais ce qui se passe dans les faits c'est que ça fait avancer la recherche et c'est pour ça que ça a autant de financement alors même si à terme l'objectif de ressusciter des éteints les mammouths ils ne voient jamais le jour c'est pas grave c'est pas grave parce qu'on aura avancé dans la synthèse génomique dans la tronche jeunesse dans en biologie de synthèse dans la bioingénierie en général en fait et c'est comme le projet de faire redonner des dents aux poules en réactivant certains gènes c'est exactement le même principe en fait mais l'idée c'est pas de créer un monde à la jurassée de parc mais mais voilà mais pourquoi pas avoir des poules avec des dents je vais me permettre moi ce que je trouve remarquable cet après-midi mais très remarquable c'est en partie du au hasard mais qu'on a assisté à deux conférences qui proposent deux solutions qui sont vraiment composées une première solution c'est effectivement de retrouver un accord avec une nature qui est pris au sens de systèmes englobants qui nous préexistent bien et l'autre qui est au contraire de enfin manipuler en quelque sorte la nature pour dépasser effectivement le milieu environnemental bon je trouve ça ça tombe bien effectivement c'est parfait c'est parfait oui 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 j'avoue que la deuxième solution me fait un peu peur me fait un peu peur bien dans la mesure où d'ailleurs vous avez fait régulièrement allusion au fait qu'il y a derrière des puissances économiques etc bon qui sont là bon on sait que la planète Mars c'est quand même basque je crois qui est l'homme le plus riche du monde et on sait que derrière il y a quand même une idée très élitiste c'est que s'il fallait envoyer des hommes sur Mars c'est pas tout le monde bon c'est presque dit c'est dit d'ailleurs tu vois c'est dit il confirme bien on voit qu'il y a quand même aussi tout un problème là derrière qui est je dirais de démocratie de retour à tout cela ça c'est pas la question n'est pas abordée c'est un peu effrayant je trouve la question de pourquoi tout cela et qui décidera qui qui en vain et pour décider des fins quoi cela servira quels sont les buts alors le but c'est clairement dit par les entrepreneurs de la biologie de synthèse c'est de concevoir une solution aux enjeux environnementaux actuels qui s'inscrivent dans les logiques de marché dans les logiques du marché actuel qui n'aille pas à l'encontre de notre mode de vie de capitaliste et l'idée oui c'est clairement assumé d'ailleurs et l'idée c'est de voilà juste de concevoir un nouveau monde mais dans lequel nous notre manière de vivre elle serait pas si différente c'est juste une nouvelle manière de consommer une nouvelle manière de se donner une nouvelle manière de voilà fondée sur des ressources données par le vivant conçues par le vivant voilà par exemple la nourriture artificielle et merci merci ce que j'ai juste ajouté peut-être pour nuancer c'est que j'ai l'impression dans la biologie de synthèse il y a aussi des choses très subversives il y a les hackers du vivant il y a justement ce qu'on parlait des biobriques en fait ça a aussi tout un côté du mouvement il me semble ça s'appelle le mouvement copyleft où on essaye de breveter des choses pour faire en sorte qu'ils soient accessibles à tous et à toutes il y a cette tension là en fait qui traverse aussi ce milieu c'est à dire que là on pourrait s'imaginer aussi que voilà cette espèce de monstre capitaliste une espèce de je sais pas d'enfant absolu du capitalisme parfait et en plus qui assoit la domination de l'homme sur la nature mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres potentialités aussi et que c'est à peu près comme n'importe quel domaine et n'importe quelle initiative une espèce de une espèce de navigation qui est requise en fait dans les deux et qui incarne en fait les ambiguïtés politiques dans lesquelles on est aujourd'hui c'est juste ajouté par rapport et je pense que c'est effectivement intéressant d'avoir les deux pôles entre justement s'intégrer dans un tout naturel préexistant et vraiment refaçonner intégralement pour sauver le monde c'est qu'on voit bien que de toute façon ces deux solutions extrêmes enfin prises comme des extrêmes ne sont pas satisfaisantes mais qu'aucune des deux n'est totalement n'est intégralement à rejeter non plus qui a des qui a quelque chose à prendre en tout cas dans cette manière de voir sinon on retombe justement dans une caricature qui est très très bien présentée d'une certaine manière dans les deux dernières présentations donc je me demandais c'est plus un commentaire qu'une question c'est ça là je vous ai livré un discours un peu artificialisé par ouais un petit pour que vous ayez un petit peu le discours qui est proposé par par les entreprises de biologie de synthèse et par ceux qui cherchent à avoir des fonds en fait c'est parce que ça fait longtemps que c'est le cas mais c'est surtout aux états unis mais la biologie de synthèse la biologie en général pardon c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus sexy en fait on préfère financer des tout ce qui est intelligence artificielle vie artificielle maintenant avec ces histoires d'eux de métavers etc et en fait la biologie elle est vraiment une confrontation avec ça et notamment la biologie de synthèse et c'est marrant Jason Kelly donc le fondateur de Ginggo Bayworks est en opposition complète avec les les gaffes et notamment Mark Zuckerberg et son métavers et il dit que le futur il est pas là-dedans et donc en fait la biologie ça fait des années et des années qu'elle est obligée de produire un discours qui soit encore plus vendeur que ceux de ce monde de l'intelligence artificielle pour pouvoir récupérer des fonds et ça c'est vraiment une bataille financière en fait pour pouvoir pour pouvoir non pas désatteindre des mammouths mais pour pouvoir faire avancer la recherche en biologie j'avais une question et je m'adresse à la fois à Fanny et Clarisse parce que ça recoupe un peu les deux sujets parce que ça m'a fait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure sur l'écoféminisme la question écologique jusqu'alors on me paraissait très concrètement les problèmes de l'environnement et les façons dont on va y résoudre ce qui est une question qui est très ancrée politiquement et scientifiquement mais philosophiquement avec vos conférences je me rends compte qu'il y a aussi une espèce de rapport de pouvoir de nouveau rapport de dynamique du pouvoir qui s'installe avec les problèmes écologiques et que ce qui m'avait marqué dans ce que vous avez dit toutes les deux c'est que il y a cette idée d'essayer de trouver sa place dans le vivant dans le monde mais au sein même de l'humanité les problèmes écologiques posent de nouvelles séparations entre les individus puisque dans les problèmes écologiques justement il va y avoir des entreprises qui vont viser à faire revenir des espèces disparues qui vont viser à faire des voyages sur Mars alors qu'il va y avoir des personnes qui concrètement vont voir des conséquences écologiques et vont se soucier immédiatement de comment on fait pour ne plus avoir une montagne de plastique devant des quartiers entiers et que justement les problèmes écologiques créent beaucoup de problèmes sociologiques de société derrière et je voulais savoir justement dans vos recherches qu'est-ce que vous avez pu avoir comme réflexion et comme justement comme réponse sur ces choses-là donc alors autour des problèmes de société finalement de l'écologie qui peut diviser les armes entre eux c'est ça plusieurs réponses alors déjà je sais que je ne suis pas spécialiste du tout c'est plus un domaine de juriste mais il y a tout un domaine qui se développe autour de la justice et environnementale maintenant les dégradations écologiques elles sont là et donc comment est-ce qu'on fait pour ensuite y réagir de manière juste pour tous les individus et la question se pose notamment au moment des COP en fait les pays qui subissent le plus les conséquences du rachement climatique c'est ceux qui ont le moins contribué donc comment finalement rendre à chacun son dû dans cette affaire donc voilà ils ont une exigence qui est reformée à chaque COP mais pas très suivie que les pays du Nord devraient auront financé pour aider les pays du Sud au moins juste à faire face à toutes les dégradations environnementales donc voilà il y a ce domaine de la justice environnementale donc qui est inter-étatique mais aussi intra-étatique avec disons à l'intérieur de chaque État de chaque pays en fait c'est souvent les populations les plus pauvres qui sont confrontées à toutes les dégradations écologiques dont les autres ne veulent pas avec des études menées notamment aux Etats-Unis où en gros c'est dans les quartiers pauvres qu'on va construire des décharges ou des incinérateurs ou voilà des choses comme ça mais donc voilà ça c'est plus quelque chose de juridique qui est ensuite dans les manières dont les gens peuvent s'opposer autour de l'écologie je dirais que même au sein du domaine qu'on appelle l'éthique environnementale en fait l'éthique environnementale donc c'est en gros les tentatives de construction d'une éthique où les objets moraux enfin les sujets de considération morale c'est pas juste les humains c'est aussi les entités non humaines donc il y a des querelles théoriques sur ces sujets donc entre en gros ceux qui veulent accorder les raisons pour lesquelles on doit accorder de la considération morale aux autres êtres donc est-ce que ça doit être parce que c'est des êtres vivants est-ce que ça doit être parce que c'est un écosystème donc est-ce qu'il faut accorder cette considération morale aux individus ou aux ensembles donc à ce sujet là il y a du débat aussi effectivement il y a des oppositions entre les tenants d'une position plus techniciste et les autres qui veulent une remédiation plus spirituelle en repensant notre rapport au monde voilà ce que j'aurais à dire sur ces sujets je ne sais pas trop si ça répond moi je veux bien envoyer vite fait je ne vais pas dire forcément du micro c'est aussi la relation par exemple il y a une association dans la Loire on ne revise pas dans le monde ah le parcours oui oui voilà c'était par rapport dans le département de la Loire il y a un bout de la Loire qui a maintenant sa propre il est complètement pété lui donc il y a un bout de la Loire qui a maintenant sa propre identité juridique c'est à dire qu'il y a un groupe d'écologistes qui se sont battus devant la justice pour que un bout de la Loire donc je ne sais pas il doit faire peut-être 15-20 km qui peut maintenant se défendre seul de pollution de pollution de l'humain enfin en tout cas des usines aux alentours donc il est parrainé ou marrainé par une ou deux personnes ou par un groupe de personnes pour avoir sa propre voie du coup ça me fait rebondir sur le soi et sur la nature c'est comment en tout cas dans chacun de vos discours on a toujours une distinction entre le vivant nous l'humain et le vivant naturel c'est à dire qu'on veut tout remettre on veut tout remettre à notre propre cause à notre propre existence c'est à dire pourquoi jusqu'où va le vivant qu'est-ce qu'on considère comme qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut garder dans le vivant à part notre propre humanité c'est toujours le problème c'est à dire c'est pour ça que c'est intéressant que la Loire puisse elle-même se défendre sur ses propres pollutions parce que du coup c'est pas une question d'humains c'est pas une question de profit c'est pas quelque chose qu'on a à vendre ou à revendiquer c'est que la nature a sa propre identité sa propre éthique et peut enfin en tout cas avoir une philosophiquement et poétiquement se défendre en tout cas c'est le parlement ça porte ce nom le parlement de la Loire qui reprend d'autres modèles puisqu'en Amérique latine notamment il y a des fleuves qui ont eu la personnalité juridique bien des régions même en Espagne également je crois il y a donc ça ça existe oui et puis tu as tout à fait raison là on repose la question effectivement du sujet qui est cette fois-ci l'écosystème où effectivement l'homme fait partie lui-même de tous les autres êtres et forme une totalité et d'ailleurs se pose aussi la question démocratique que je soulevais tout à l'heure parce que c'est l'idée que ce sont les personnes qui sont enfin qui dépendent également n'est-ce pas de ce fleuve pour sauver le fleuve qui en même temps rend posséde une vie humaine saine et culturelle également dans certains pays donc il y a cette symbiose c'est le même terme qu'on peut même utiliser une symbiose oui dans tous les cas en fait il y a une entreprenorphisation il y a la projection de nous de nous sur la nature quoi qu'il arrive en fait c'est pas c'est même quand on essaie d'abolir je l'avance un peu mais cette distinction nature-culture on le fait toujours en nous projetant nous notre vision d'humain sur les choses de la nature en fait jamais sur l'identité des choses de la nature elle-même oui on peut discuter longuement oui 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 bien sûr c'est pourquoi quand je suis d'accord sur un point quand j'entends dire il faut sauver la planète je trouve ça complètement idiot la planète n'a pas besoin de nous la planète les hommes peuvent disparaître la planète survivra et sans doute d'ailleurs que ce sont les bactéries qui se développeront qui seront victorieuses en revanche effectivement défendre la vie la vie au sens où l'homme dépend nous-mêmes c'est nous-mêmes qui dépendons de tous les autres êtres vivants nous formons un tout si je dois juste ajouter une tension par rapport à ça en tout cas même sur le plan épistémique ce qui devient difficile c'est comment rendre compte et donner voix à des entités notamment non humaines sans figer leurs besoins ou sans figer leurs représentations en fait qu'on en fait c'est à dire que là on retombe sur au final un truc assez classique surtout chez les humains mais aussi chez les vivants non humains qui est l'essentialisation et du fait qu'il y a un problème déjà de casser un peu une dynamique dans le vivant mais en plus un problème même scientifique c'est à dire que à force de on va encore et toujours faire évoluer nos représentations des besoins et de notre savoir sur la Loire sur ce qui la compose sur l'écologie et donc ça crée toujours le problème de justement comment on prend en compte déjà l'évolution de notre savoir dynamique l'évolution des situations et quelque chose qui est tout le temps à mettre à jour en fait et en tout cas juste pour souligner ça ça soulève cette tension de manière très forte donc je pense qu'il est temps de clore cette journée à mon grand regret franchement elle était passionnante merci à ceux qui sont venus nous écouter qui sont venus écouter nos jeunes chercheurs merci à vous pour vos brillantes et rudites présentations et ben voilà vraiment c'était passionnant merci et juste pour la je pense que c'est un petit peu le café alors si ah oui voilà les gâteaux c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu merci Merci d'avoir regardé cette vidéo !